Bonsoir à tous, bienvenue ici sur ce live. J'ai des choses à vous annoncer. Ici, ce soir, ensemble, en direct, je vais vous offrir un cadeau. Restez avec moi, vous allez être étonnés, vous allez être époustouflés, vous allez avoir des nouvelles extraordinaires. J'ai des choses à vous annoncer. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai bien sûr une annonce très importante à vous faire pour ceux qui viennent de rejoindre ce direct ou qui vont arriver après, ou en rediffusion. Je voulais déjà, avant d'aller plus loin, remercier toutes les personnes qui ont réservé leur place pour ce samedi. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas encore, ce samedi, ce samedi, ce samedi, ce samedi, ce samedi, ce samedi, ce samedi 10 septembre, il y aura un séminaire que j'organise à l'Intercontinental de Tahiti. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui me suivent, qui sont là depuis très longtemps sur ma page Facebook. Ici, je vous invite dans mon humble demeure, je n'ai pas l'habitude de faire un live ici, mais je trouve que ce n'est pas mal. Il va falloir m'en dire un peu plus, si ça vous plaît. Alors, voilà, j'ai une annonce à vous faire. J'ai préparé pour vous, les amis, pour ceux qui arrivent, un livre. Eh oui, qui l'eut cru ? Qui l'a cru ? Qui l'eut cru que Danny Dana ferait un livre un jour ? Eh bien oui, j'ai préparé un bouquin. Un bouquin de 53 pages que j'ai fait en plusieurs mois, parce que ça m'a pris du temps. Et ce soir en live, je vais vous l'offrir. Voilà. Alors, pourquoi je vais vous l'offrir ? Parce que je sais que ça va aider beaucoup de gens. Et je vais vous dire de quoi est composé ce bouquin, ce livre, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas. Vous savez que ma spécialité, c'est l'entrepreneuriat. J'adore, j'adore parler d'entreprise, de croissance, de résultats, de mindset, de développement personnel. Ça, c'est devenu une passion chez moi. Et je vais vous offrir un cadeau. Le cadeau que je vais vous offrir, ça m'a pris du temps à le faire. C'est un bouquin. C'est un e-book que je vais vous offrir. Il vous fera, ça va être très simple, il va falloir juste cliquer dans le lien au-dessus ou en dessous, je ne sais pas où c'est, sur un lien, sur un lien. Vous tomberez sur un site internet, vous n'avez plus qu'à rentrer votre prénom, votre e-mail, et c'est offert, c'est gratuit. C'est offert, c'est gratuit. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est ma contribution. Alors, quoi ? Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce bouquin ? À quoi ça va ressembler ? Il n'est pas encore finalisé sur papier, mais il est finalisé sur version numérique. D'accord ? On est en 2022 et la numérique, ça y est, c'est parti. Déjà, vous savez que je prépare mon séminaire. Pour ceux qui sont intéressés, il me reste quelques places. Le séminaire, on va parler d'entrepreneuriat, bien sûr. Si vous avez une idée pour monter une entreprise, si vous avez déjà une entreprise et que vous voulez faire développer votre boîte, si vous voulez monter en chiffre d'affaires, si vous voulez faire de la croissance, si vous voulez avoir plus de salariés, si vous voulez être plus libre, parce que vous savez, moi, j'en connais beaucoup, des personnes qui sont entrepreneurs, mais ils sont loin d'être libres. Ils ont la tête dans le guidon et ils n'ont rien d'autre à faire que de travailler. Moi, ce que je vais vous proposer, pour ceux qui ont déjà une entreprise, c'est de savoir comment s'organiser, comment déléguer et comment faire de l'argent, mais pas en suant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce live. Je suis Danny Dana, ici entrepreneur en Polynésie française. J'ai plusieurs sociétés, notamment la plus connue, c'est Patashout Haïti, où il y a déjà trois points de vente, voire peut-être quatre, voire cinq, et pourquoi pas à Las Vegas, ou à Singapour, ou à New York. Voilà. Je voulais vous dire que j'ai préparé ça. Ça, c'est mon bébé, c'est mon petit bébé. C'est un bouquin que j'ai préparé. Il comporte 53 pages, et dans ce bouquin, vous allez avoir tout, tout, absolument tout, pour monter votre entreprise. Si tu as une idée pour monter une boîte, c'est là-dedans que ça se passe. Il y a tout. Je peux te dire que tu as tout. Tu as juste à télécharger. Il suffit de le lire. 53 pages, c'est facile à lire. Il y a des conseils pour réaliser votre business plan. Tu vois ? Business plan. Ça, ça m'a pris du temps, les amis. Et je vous l'offre, c'est gratuit. Je vous fais ce live, tout est gratuit. Vous voyez ? On donne du contenu gratuit. Comment faire son business plan ? Mais simplement, en se prenant la tête, bien sûr, vous avez plein de choses. Les aides. Eh, si vous saviez, les amis, quand tu es entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, les aides que vous pouvez avoir, mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. 90% des gens qui sont, ils ne connaissent pas les aides. Ou alors, ils connaissent les aides, mais ils sont fieux des papiers. Ils sont fieux de remplir des dossiers, tu vois ? C'est ça que je vous propose. C'est un bouquin. C'est un livre que j'ai préparé de 53 pages, un e-book que je vous offre. Il est cadeau. Tu n'as plus qu'à cliquer. Alors, c'est simple, pour ceux qui viennent d'arriver. Tu cliques simplement dans le lien qui est en haut-dessous, où tu m'envoies un MP, je te l'envoie. C'est gratuit. Tu as juste à mettre ton prénom et ton e-mail. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bonsoir. Ça dépend où vous êtes. Vous savez, il y a des gens qui me suivent de Moscou, apparemment. En tout cas, voilà. J'ai envie d'un petit peu interagir ce soir. Je prépare évidemment un direct, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ce mercredi, où là, je vous donnerai des conseils, des tuyaux, des choses que moi, j'ai apprises. Et ce n'est pas forcément que pour des personnes qui veulent entreprendre. Ça marche aussi pour vos projets personnels. C'est savoir comment avoir un objectif, comment se donner une vision, comment être moins timide, comment avoir plus de confiance en soi, comment avoir de l'estime de soi, comment avoir des amis, comment avoir des connaissances, comment faire confiance. et aussi comment se méfier, évidemment, et comment profiter de cette vie purée. Bon, et évidemment, je ne vais pas aller d'entre vous dans ce sujet-là, mais comment éviter de subir, mais plutôt agir. Tu vois ? Éviter de subir et plutôt agir. Agir pourquoi ? Pour ne pas subir. Tu vois où je veux en venir ? Donc, déjà, avant d'aller plus loin pour ceux qui sont avec moi, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me suivez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous voulez me faire un petit commentaire ? Est-ce que vous voulez me dire où vous êtes ? Dans quelle ville, par exemple, pour qu'on puisse commencer à discuter ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je peux répondre à des interrogations ? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur le séminaire de ce samedi ? Comment, peut-être pour ceux qui le veulent, comment voulez-vous vous procurer ce bouquin où il y a tout dedans ? C'est simple. Tout est regroupé ici. Moi, je vais vous raconter une petite histoire avant que vous mettiez un commentaire. Quand j'ai monté ma boîte ici en Polynésie française, j'ai galéré. Je vais vous dire, j'ai galéré. Je n'avais pas d'informations et je ne savais pas où aller. J'avais des informations, mais de plein d'enroits partout. Et pour le coup, là, c'est là. Et moi, j'ai galéré au début. Si j'avais eu ça dans les mains, je peux vous garantir que si on m'avait donné ce bouquin, eh bien, j'aurais été plus vite. J'aurais gagné de l'argent. J'aurais évité de perdre du temps et de l'énergie. Je te le garantis. Donc là, ce n'est pas une petite chose que je te propose. Tout est là-dedans. Si tu veux monter ta boîte, si tu veux me prendre une patente, tout est là-dedans. C'est gratuit. C'est moi qui l'ai pondu. C'est toute mon expérience. Comment choisir son enseigne ? La décoration, tout, tout. Je te lis le truc. Je ne peux pas tout te lire. Ça prendrait des heures. Des conseils. J'ai des conseils à te donner. Tout est là-dedans. Pour financer ton projet, si tu as besoin de la banque. Évidemment. Souvent, on veut monter quelque chose, mais on a besoin de sous. On a besoin d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas. Moi, quand je suis commencé, je n'avais pas d'argent. Il a fallu trouver une solution. Bon. La solution, c'est d'aller voir la banque. D'accord ? Et les banques, vous savez, quand vous n'avez pas monté déjà une entreprise, ils n'ont pas trop confiance. Ils sont un peu méfiants. Ils ont peur que votre truc, ça ne marche pas et que vous soyez juste quelqu'un qui soit rêveur. Bon. Si tu prépares un plan, si tu te dis, c'est bon, j'ai mon plan et que tu leur dis exactement comment ça va se passer, si dans ta tête, tu as déjà préparé ton plan, c'est bon, ils vont te prêter l'argent et tu vas pouvoir être libre, être ton propre patron, commencer à, ce qu'on appelle, à capitaliser, c'est-à-dire que c'est toi qui vas commencer à organiser ta retraite parce que les amis, la retraite, tu peux toujours rêver. La CPS, vous savez ce que ça va se passer ? La CPS, tu sais comment ça va se passer ? Eh bien, ça va se casser la gueule. Et je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Et donc, la CPS, je ne vais pas être trop dans ce sujet. Si tu es salarié, c'est confortable, c'est super. Mais pour ceux qui partent à la retraite dans un an, deux ans, ça va peut-être le faire, mais si tu as l'intention de partir en retraite à 10 ans, 20 ans, voire 30 ans, c'est mort, il va falloir que tu te démerdes. Donc, ne compte pas sur le gouvernement pour te donner de l'argent parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont te prendre de l'argent. Ils vont plus te prendre de l'argent que t'en donner, tu vois. Bon, quand je dis le gouvernement, c'est la société, tu vois, il faut arrêter l'État et tout. Il y a de l'argent pourtant. Il y a des milliards, vous ne voyez pas à la télé ? Moi, je regarde les informations, on dit plusieurs milliards de francs pacifiques, donner à lui, à ci, à ça, pour faire des... Eh, et moi alors, quand est-ce qu'on nous donne de l'argent pour entreprendre ? Bon, bon là, il y a des aides les amis. Les aides, vous y avez le droit, vous y avez le droit, d'accord ? Vous y avez le droit, donc vous avez le droit de demander vos aides et vous avez le devoir de concrétiser vos projets. C'est ça que je vais vous dire ce soir. Tu vois ? Allez, on y va, j'ai des commentaires, c'est parfait. Les amis, ça y est, j'ai des commentaires, allez-y, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon, là, on y va, c'est parti. Je suis un peu, le soir, je suis un peu fou. Après une journée, ça devient, je commence à... Alors, attends, on va regarder. Bonsoir, Dany, je peux avoir le livre que tu te tiens dans les mains ? Oui, monsieur, oui, monsieur ou madame, je n'ai pas vu. Tu veux celui-là ? Tu veux ce bouquin ? C'est simple, tu as un effort à faire. Pas grand-chose que je te demande. Tu vas dans le lien dans la description qui est en haut. Je pense qu'elle est en haut. Il y a marqué http danidana.com. Tu vas dessus, poum, tu vas tomber sur un truc où tu auras juste, tu vas voir, tu mettras ton nom, ton prénom, tu valides, et tu as accès à ton e-book gratos, gratoui, tu vois ? Poum, c'est ça qui est beau. Ça, c'est offert, je te l'offre. Tu sais, il y a une valeur, je voulais mettre, il y a une valeur en fait que je veux mettre, mais à la base, je ne veux pas le faire payer. Eh, salut Mason. Yes, voilà des fidèles qui sont toujours... Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me suivent depuis tout ce temps. Merci Mason qui est là depuis à chaque live presque. Donc, c'est formidable, c'est vraiment très encourageant. Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai eu chaud au cœur parce que, qui c'est qui m'a dit ? On m'a fait un message en commentaire, c'est tout bête. Vous savez, en commentaire, des fois, il y a un peu de tout, évidemment, il n'y a pas que des gens sympas. Bon, il y a 1% de personnes qui ne sont pas sympas, mais c'est comme ça. On appelle ça les haters. Mais 99%, ils sont tous gentils. Et on m'a dit en commentaire, c'est formidable ce que tu fais, bravo, enfin, voilà ma félicité. Et j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça agréable. Je me suis dit, mais en plus, c'était sincère, tu vois, et ça donne envie de continuer. Ça donne envie de se décarcasser parce que vous savez, tout ça, c'est du temps. Tout ça, c'est de l'énergie. Tout ça, c'est du temps que je donne aux personnes qui veulent se lancer. Moi, au début, j'ai galéré. Et je sais que quelqu'un, ici, peut aider. Tu vois ce que je veux dire ? Les amis, c'est offert, c'est gratuit, il y a 53 pages, tout est dedans, tu télécharges, c'est simple comme bonjour, tu cliques sur le lien. Alors attendez, je vais voir si je ne peux pas vous le mettre dans les commentaires, les amis. Je sais que j'ai ce petit peu. Alors je fais une expérience, vous savez, moi j'adore les expériences. Voilà, normalement, j'ai mis un lien, voilà, j'ai mis un commentaire à l'instant même où tu as juste à cliquer dessus, tu vas dessus, tu vas voir une page, ploum, tu mets ton prénom, ton email et poum, tu la directes. Je te jure, c'est facile, c'est magnifique. J'ai passé tout un, des heures et des heures pour configurer ce truc et voilà, j'ai adoré en fait parce que j'étais, il fallait faire ci, faire ça, bon, voilà. Alors je vais te dire, quand tu es passionné dans un sujet, ça devient passionnant et du coup, tu as envie de faire ça tout le temps, tu vois, tu as envie de faire ça tout le temps. Alors, Mason, le temps, c'est de l'argent et là, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit, je vous le donne gratuitement. Alors, j'essaie de regarder vos commentaires les amis, merci beaucoup pour votre soutien et votre présence sur ce live. vous êtes de plus en plus. Merci beaucoup, Danidana, pour ton e-book, je l'ai téléchargé. Super, merci beaucoup. Super rapide et efficace, merci pour ton témoignage. Tu es trop généreux et si ça t'a aidé, ça m'aidera beaucoup. L'idée, moi, ce que je voudrais, c'est aider le maximum de personnes. Je vous jure que ce truc-là, ça m'a donné, ça m'a pris, je ne vais pas vous mentir, presque un an pour le faire. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'il soit vraiment au top. dans le sens où il y a toutes les informations que moi, j'ai regroupées de partout. Vous n'avez plus besoin d'aller voir toutes les administrations. Vous n'avez plus besoin d'aller si, ça, là, là, et après. Les gens ne vous donnent pas les infos précises parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que tu veux. Tu as une idée dans ta tête, elle n'est pas forcément précise et tu as du mal à expliquer ce que tu voudrais vraiment. Et les gens, tu sais, ils brassent, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais la plupart des personnes qui vous accueillent ne sont pas forcément de mauvaises intentions, mais voilà, vous savez, ils passent, ils envoient tellement qu'en plus, la plupart des gens ne se lancent pas vraiment, ils sont là juste pour des informations et ils n'ont pas le courage d'y aller. Et moi, ce que je veux faire avec vous, c'est vous donner ce courage pour pouvoir passer à l'action et justement, votre liberté, purée. Eh, ce n'est pas maintenant qu'il faut être libre ? Vous voulez rester dans votre quotidien ? D'aller au boulot tous les matins ? Et être payé une misère ? C'est ça que vous voulez ? C'est ça que tu veux faire ? Tu veux continuer à travailler toute ta vie pour avoir que dalle à la fin à ta retraite et en plus, tu vas être payé que dalle ? Et tu... C'est... Moi, j'ai refusé ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas me mettre dans des embouteillages tous les matins. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'être soumis aux décisions des décisions de ce qu'on a de... Je vais dire du gouvernement. Je n'ai pas envie de m'attaquer au gouvernement non plus. Mais je n'ai pas envie de subir. Et moi, ce que je fais avec vous, c'est de trouver des solutions, de vous proposer des méthodes, des stratégies pour justement arrêter de subir et agir. Alors, je vais... Ah, bienvenue. Il y a du monde ce soir. Il est quelle heure ? J'ai l'impression qu'à 19h, c'est l'heure parfaite. Tout le monde est réveillé. Je vous offre ça, mes amis, pour ceux qui arrivent. Oh, il n'est pas à 3 points. Bonsoir, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver et je vous fais un cadeau. Là, maintenant, je vous offre mon livre gratuit, gratos, 53 pages pour entreprendre. Si tu veux entreprendre, c'est là-dedans. Si tu me regardes et que tu as une entreprise, c'est ça qu'il te faut parce qu'il y a des solutions pour trouver des aides, pour aller chercher, fouiner des choses que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, c'est là. Donc, bravo, bravo, bravo. Alors, je regarde un peu. Alors, Manutea, est-il possible d'emprunter à la banque sans apport ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Je vais vous dire un truc. L'histoire de l'apport. Moi, je vais vous avouer quelque chose en live. Vous savez, des fois en live, je dis des trucs que je ne dirais pas ailleurs parce que, on peut se lâcher un peu et c'est du live. Moi, j'ai eu très longtemps une croyance limitante très ancrée en moi. C'est l'histoire de l'apport. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'apport, tu ne peux pas emprunter. Et moi, j'avais ça en tête, bille en tête, que de toute façon, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas emprunter. Et j'ai eu ça pendant très, très, très longtemps et ça m'a empêché de faire des choses. Aujourd'hui, si je n'avais pas eu cette croyance, je serais déjà multimillionnaire, les amis. je ne peux pas, je peux vous le dire. Bon, allez. Multimillionnaire, un franc pacifique, on dirait peut-être milliardaire. Alors, pour répondre à ta question, Manutea, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un apport financier pour emprunter. Alors, tu me crois si tu veux, si ta croyance est aussi forte que celle que j'avais à l'époque, eh bien, tu vas avoir du mal à le croire. Mais je peux te garantir que, suivant ton projet, suivant ce que tu veux faire, si tu n'as pas d'apport, eh bien, tu peux emprunter quand même. Alors, je vais te donner un tuyau quand même, quelque chose de concret. Ce n'est pas juste une pensée. Alors, tu as une solution, par exemple, que beaucoup de gens ne savent pas, et ça, c'est là-dedans. il y a un truc qui s'appelle Initiative Polynésie. Peut-être que vous connaissez, pour ceux qui me regardent ou ceux qui ne connaissent pas, Initiative Polynésie, c'est une association, si je ne dis pas de bêtises, qui a des financements des trois banques ici en Polynésie, où, justement, si tu as un projet bien monté, bien sûr, tu n'arrives pas juste avec une idée, tu as un projet et que tu n'as pas d'apport, eh bien, Initiative Polynésie peut te prêter de l'argent à un taux presque rien avec des conditions super magnifiques pour te donner un apport et t'aider, justement, à emprunter à la banque. Et si la banque a du mal à te prêter la totalité de la somme, s'il faut beaucoup, tu peux te rapprocher aussi de la SOFIDEP. Eh oui, les amis, tout ça, c'est des parcours de combattants que quand tu entreprends, c'est un parcours de combattants où tu as intérêt à avoir un sacré mindset, un sacré courage pour pouvoir arriver jusqu'au bout et ensuite signer ton financement et lancer ton projet. Tout ça, moi, je l'ai appris au fur et à mesure du terrain. Et tout ça, les amis, c'est là-dedans. Tout ça, tout est là-dedans. Ça s'appelle entreprendre au Fénois, comment monter son entreprise. Tout ça, c'est du fait maison, c'est artisanal, c'est tout ce que j'ai regroupé, tout est là-dedans. Donc, pour répondre à ta question plus précise, Manutea, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'apport, mais tu as un projet et tu as peur que la banque ne te prête pas si jamais tu n'as pas d'apport et que la banque te demande parce qu'il ne s'est pas forcément nécessaire d'avoir de l'apport. Initiative Polynésie peut te prêter sous certaines conditions, mais franchement, beaucoup de gens sont passés par là. Et je peux te garantir que quand tu le feras, eh bien, tu vas te dire, ah oui, j'ai bien fait d'y aller parce qu'aujourd'hui, je suis content ou contente d'être arrivé jusqu'à ce projet. Donc, pour répondre à l'apport, pas en apport. C'est comme l'immobilier, les amis. Si vous voulez acheter l'immobilier, ce n'est pas forcément obligé d'avoir de l'apport. Bref, arrêtez vos croyances limitantes. D'ailleurs, c'est un des sujets que j'aborde pendant mon séminaire. Les croyances limitantes, les amis, les croyances limitantes, c'est purée. Comment ça peut nous... ça peut nous... ça peut... ça nous limite. Merci beaucoup pour les cœurs, les likes, j'adore. Les petits likes, c'est là. Allez-y, ça, moi, je kiffe. Voilà, je vais regarder un peu vos commentaires s'il y en a. Merci, merci, merci. Mason, va dans la semaine, Mason. Donc déjà, j'imagine que tu l'as déjà téléchargé. Si tu ne l'as pas fait, tu le fais tout de suite. Mason, bien sûr, tu es un peu privilégié parce que nous, on est déjà en... on est... je travaille, je veux dire, je t'accompagne. si je peux me permettre de le dire. Et voilà, bon, pour ceux qui me... voilà, Mason, n'hésite pas à me solliciter. Là, pour le coup, tu as les infos en direct du coach parce que je suis coach, les amis, je ne suis pas juste un mec qui parle dans une vidéo. Je suis coach, certifié, tamponné, j'ai suivi les formations, etc. Et en plus, j'ai de l'expérience dans l'entreprise. Je ne suis pas un érudit comme ça, sorti d'un neuf. Bon, je n'ai pas la science infuse non plus, mais je peux vous dire que voilà. Alors, bien sûr, il y a ça. Alors, vous savez, quand on est entrepreneur, on oublie certaines choses, je ne vais pas vous cacher, par rapport à tous les gens qui me posent des questions, j'ai un peu oublié. En fait, je vais te dire un truc. je pense que la plupart des gens qui me regardent savent qu'ils doivent passer à l'action, on a envie d'être notre propre patron, mais on n'a pas vraiment d'idée. Tu vois ? On n'a pas d'idée. On ne sait pas. On a envie quelque chose, mais ce n'est pas clair. Tu vois ? Et on n'a pas envie de se tromper, évidemment, mais on ne sait pas exactement quoi faire. Et forcément, dans ce bouquin, et ça fait partie des premiers chapitres, c'est trouver son idée. Tu vois ? Trouver son idée. Il y a des méthodes pour trouver son idée. Et ça, je l'apprends à mes élèves d'ailleurs. Trouver son idée, ça ne se fait pas facile, facilement. Il y a des méthodes pour y arriver. Dans ce bouquin, dans ce e-book, dans ce livre, eh bien, tout est expliqué où tu pourras trouver ton idée, une fois que tu l'as trouvé, je peux te garantir que ça va beaucoup t'aider. Parce que c'est bien beau de dire il faut que tu te lances, il faut que tu sois ton propre patron, il faut que tu gagnes ta vie, il faut que tu te démerdes, il faut que tu bouges, il faut que tu crois à tes projets. Mais il faut quand même que tu saches ce que tu veux faire. Tu vois ? Et pour ça, il faut trouver son idée. Il y a une méthode, il y a une stratégie, tu vois ? Et dans ce bouquin, c'est là-dedans, j'ai tout précisé où tu dois faire un petit travail, d'accord ? Par où commencer ? Et voilà, tu vois, je vais te le lire un petit peu. Il est indispensable de s'informer pour construire son projet de création d'entreprise. Donc créer son entreprise, c'est aussi une préparation, c'est aussi une façon de travailler pour arriver à faire comprendre à la personne à qui tu veux emprunter de l'argent, comme la banque, ce que tu veux faire exactement, tu vois ? Et tout est là-dedans. Faire une étude de marché, par exemple, tu vois ? Faire une étude de marché, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. à la va-vite. Ça te permet de... Eh, salut, mes gars ! Merci à toi d'être là. Et ça te permet aussi d'éviter les pièges parce qu'évidemment, tu peux aussi faire de grosses bêtises et mettre en danger ta famille, tu vois ? Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de la mettre en sécurité et du coup, il faut se préparer, tu vois ? Donc, tout est là-dedans. Voilà. L'étude de marché, le business plan, comment trouver ses premiers clients, tu vois ? Je suis en train de... Comment tu valides ton projet de création d'entreprise, c'est-à-dire vérifier si ça te convient, etc., etc. Ce bouquin, c'est de la bombe. Je vais te dire, c'est de la bombe. C'est de la bombe, c'est de la balle. Je te dis la vérité, je le kiffe. Je le kiffe parce que je l'ai devant moi tous les jours et là, je peux te dire que je l'ai lancé à l'instant même en live tout de suite là et je peux te dire que je ne vais pas arrêter d'en parler parce que ce truc-là, ça devrait être distribué dans toutes les écoles, dans tous les collèges, les lycées et même les... Je vais te dire sans déconner et même les écoles de commerce, tu vois ? Les écoles de commerce, c'est super bien, c'est génial, c'est génial. Mais quand ils sortent les mecs, ils vont trouver un boulot. Bon, c'est rare qu'ils vont entreprendre et qu'ils vont... Il y en a, il y en a, je ne dis pas, il sait très bien les écoles de commerce mais des fois, c'est trop théorique, tu vois ? Et tu sais, l'entrepreneur, je vais te dire, l'entrepreneur qui réussit, ce n'est pas celui qui a fait beaucoup d'études, ce n'est pas celui qui est blindé de diplômes, pas du tout, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de pratique qui prend des décisions rapidement, qui réfléchit, qui a le courage de y aller, tu vois ? Et ça, c'est du mindset, ça c'est du développement personnel, ça c'est dans ta tête, tu vois ? Donc, tu as beau faire des... Moi, j'en connais qui ont des bacs plus 5, plus 6, plus 7, je te jure, c'est vrai, eh bien, ils sont emmerdés parce qu'ils n'ont pas travaillé leur façon de travailler leur esprit, tu vois ? Et regarde autour de toi ceux qui ont réussi, ceux qui ont réussi, ce n'est pas des gens qui ont des gros diplômes. Donc, toi, tu peux y arriver, je peux te dire que tu y es arrivé, tu peux y arriver, tu peux même cartonner, tu peux même envoyer du lourd, tu vois ? Donc, pour te dire encore une fois, pour télécharger ce e-book, ce livre, il y en a 53 pages, il est magnifique ce bouquin, je le kiffe, et tu vois, toi, toi, comment choisir ton statut social ? S-A-R-L, E-U-R-L, entreprise individuelle, une patente, une S-A-S, je peux te dire que tout ça, c'est technique, au début, tu dis, mais je ne sais pas, moi, attends, on pose souvent des questions, S-A-R-L, E-U-R-L, est-ce qu'il faut que je fasse une patente, je ne sais pas, je ne comprends rien, mais il faut que je fasse quelque chose, je ne sais pas. Une société à responsabilité limitée, c'est quoi ce bordel ? Au début, tu ne comprends pas, mais quand tu commences à ouvrir des sociétés, tu comprends vite le système associé, pas associé, c'est quoi l'avantage, l'inconvénient, pourquoi, comment, comment tu vas profiter aussi des astuces sociales, fiscales, faire attention à ne pas faire de bêtises parce que sinon, il te coince et il te, il a un quoi, tu vois ? Et bref, je ne veux pas trop aller trop loin. Ce bouquin, tout est là-dedans. Si tu veux le télécharger, il est gratuit, il est offert, il est gratuit ce soir. Tu vas dans le, tiens, je vais te mettre dans le, attends, attends, je vais te le mettre et après, je vais aller voir ton commentaire. Dans les commentaires, mettez-moi des commentaires, les amis. Ce live, il est gratuit. Je vous offre gratuitement et mettez-moi des commentaires. Vous savez pourquoi ? Parce que comme ça, ça fait exploser Facebook et Facebook, il va se dire waouh, ce mec-là, d'Anidana, il rameut tellement de monde qu'on va le mettre en avant. Ce mec-là, c'est ça que j'ai besoin. Si vous voulez m'aider, vous mettez un commentaire ou un like ou un pouce ou un coucou ou mettez ce que vous voulez. Déjà, le fait d'être là, c'est magnifique. Je vais essayer pour ceux qui me rejoignent, vous allez dans le lien que j'ai mis en commentaire, il y a marqué Danidana, hop, tu vas et tu télécharges le e-book, c'est gratuit. Tu as juste à mettre ton prénom, ton email, c'est tout ce que je te demande, c'est rien du tout et comme ça, poum, tu vas recevoir un truc gratos. Mais il sonne, je vais essayer de regarder ton commentaire. Le premier danger, c'est l'investisseur et non l'investissement. Exactement. Donc pour faire une bonne fondation solide, bien s'informer et se former. Mais il sonne, je ne vais pas te redire encore quelques choses. Si, je vais te le redire. Tu peux cartonner, mon ami. Tu peux cartonner, c'est comme la plupart des gens que je connais, je te jure, que je vois. Les amis, vous avez des capacités, des compétences, si vous saviez. des fois, j'ai envie de les secouer les gens, ceux que j'accompagne. Excuse-moi, pas toi, mais si, j'ai envie de te secouer des fois après. Des fois, le coach, il faut être à l'écoute, il faut être dans la bienveillance, il faut être dans l'humilité, mais des fois, il faut mettre un coup de pied aux fesses et dire vas-y mon gars, parce que là, tu commences à m'énerver, tu as des capacités, des compétences, tu peux y arriver, go. C'est bon, il faut arrêter de réfléchir et de discuter. Tu pars, tu go, d'accord ? Tu travailles ton projet, d'accord ? Tu y prends du temps, d'accord ? Mais à un moment donné, tu agites, tu bouges, tu vois ? Parce que si tu ne bouges pas, le temps y passe et puis tu ne fais que subir et plus ça passe et plus tu n'as pas le temps d'y aller et voilà. Allez-y les amis, si vous voulez du courage, c'est ce que je peux vous donner là en live, c'est de l'inspiration, c'est ça que je vous offre ce soir. Moi, j'adore, j'adore vous parler comme ça parce que c'est… Moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois ? Je te dis la vérité. Des gars comme ça que j'ai regardé en live, des coachs qui m'ont… J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé et au bout d'un moment, eh bien, ça m'a aidé et puis je ne suis pas… Ça m'a donné du courage, ça m'a inspiré, j'ai dit oui, alors oui, c'est peut-être possible et après, moi, j'ai augmenté en confort, je ne vais pas vous cacher, j'ai augmenté en confort, j'ai augmenté en… 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 Je veux plus, quoi, tu vois, je veux plus de confort. Maintenant, j'ai une voiture très… très confortable, avant, j'avais une petite Hyundai, tu vois ? J'avais une Hyundai dorée, il n'y avait même pas… Pour monter, là, c'était… Il fallait que je repasse la première parce que ça ne monte pas la côte, tu vois ? Et c'est énervant, quoi ! bon, j'en veux plus ! Bon, maintenant, la voiture, c'est une fusée, laisse tomber, wouh, allez, c'est parti, go ! Voilà, je ne vais pas vous donner trop d'exemples, mais toi aussi, tu peux y arriver. Moi, je n'ai pas plus de intelligence que toi. Je peux te garantir, je n'ai pas… Moi, je suis né dans une banlieue parisienne, dans une tour de 11 étages et je suis parti à l'école dans un milieu très populaire. Quand populaire, je peux dire populaire, chez moi, ce n'était pas la folie, il n'y avait pas… il n'y avait pas de la viande tous les jours, tu vois ? Et donc, quand tu te bouges les fesses, eh bien, ça marche. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire sur ce live. Voilà, donc, il vous suffit de cliquer. Ah, voilà, ok, super. Allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. d'ailleurs, vous pouvez le partager. Merci, Renoui. Bravo, bravo et merci de me suivre, c'est vraiment très sympathique, Renoui. Je suis en train de voir les commentaires, les amis, je suis en train de regarder. Beaucoup de gens me regardent, c'est vraiment, vraiment très sympa. Bah, parfait, Mason, si tu avais eu besoin de ce bouquin, tu m'en diras des nouvelles. Eh, je ne t'avais pas envoyé déjà, Mason, je t'avais envoyé le bouquin parce qu'il y a des gens qui l'ont eu en VIP, je crois. Si je crois que tu l'as eu avant. Bon, les amis, je suis en train de vous annoncer, c'est ce soir, ce que je vous donne là, c'est du direct live en avant-première. Ne croyez pas que c'est juste un petit bout de papier, ce truc-là, tout est là-dedans. Tu ne trouveras pas un autre comme ça parce que j'ai tout regroupé. J'ai récupéré toutes les informations de partout, de ci, de là, de toutes les administrations, je les ai regroupées, j'ai tout mis là-dedans. Donc, en fait, tu as tout, tu as les aides, tu as les opportunités, et après, bien sûr, je l'améliorerai avec le temps. Mais je peux te dire, tu vois, choisir son statut. Par exemple, là, tu vois, je ne sais pas si tu vois, avec la lumière, ce n'est pas facile. Choisir son statut. Alors, vas-y, on va faire un exercice. Est-ce que tu connais les statuts juridiques ? Non, la plupart, pas du tout. Donc, alors, tu as l'entreprise individuelle, d'accord ? Tu as l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, d'accord ? Tu as l'EURL, tu as la SASU, tu as la SAS, tu as la SARL, tu as la SNC, OK ? Tu as la SCP, tu as plein de choses. Alors, est-ce que tu as compris quelque chose ? Non. Eh oui, donc déjà, c'est de s'intéresser à ça. Bon, si vous voulez plus d'infos, alors, si jamais, dans ce bouquin, vous avez besoin de détails, si vous avez besoin d'avoir une réponse à vos questions, je peux vous répondre, d'accord ? Et ce sera avec plaisir. Moi, j'adore, j'adore ça, d'accord ? Alors, bien sûr, les amis, j'ai un emploi du temps hyper chargé, je ne vais pas vous cacher, je suis quelqu'un de très occupé, je ne vais pas vous mentir et je ne peux pas forcément donner du temps mais si je peux aider, je le ferai avec plaisir et après, bien sûr, je ne vais pas vous cacher que je suis aussi coach et j'offre mes services et pour les gens qui voudraient plus aller dans le détail, un accompagnement spécialisé, c'est-à-dire où je suis avec vous en individuel, je peux vous aider mais là, ça rentrera dans mon agenda et ce sera donc, on discutera ensemble. Voilà, c'est ça l'idée. Mais par contre, ça c'est gratuit, vous avez plein de trucs gratuits et vous pouvez déjà commencer à préparer vos projets et quand vous avez besoin d'aide, plus précis, je suis là pour vous aider. Alors déjà, pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont depuis là, depuis le début, vous savez qu'il me reste encore quelques places pour venir à mon prochain séminaire qui se fera ce samedi, c'est dans quelques jours, samedi 10 septembre, on va se retrouver à l'intercontinental à la salle hibiscus juste en bas, c'est 4900 francs la place, je ne l'ai pas dit depuis le début je crois, 4900 francs la place, ce n'est pas cher du tout, je vous garantis que c'est un prix exprès bas pour que tout le monde puisse y avoir accès, le grand public est invité, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, que tu aies des diplômes ou que pas, si tu es riche ou que tu n'es pas riche, si tu as une idée, si tu n'as pas d'idée, si tu es entrepreneur, si tu n'es pas entrepreneur, tout le monde peut venir, c'est de l'information, c'est-à-dire que je vais vous donner de l'information simplement, expliquer simplement, je ne suis pas là en train de donner un cours théorique, je ne suis pas prof de, tu vois, non, je vais vous donner mon expérience, on va passer un moment sympa, ça va être très intéressant pour vous parce que vous allez apprendre à vous connaître aussi, faites-moi confiance, ce n'est pas le premier que je fais depuis le début de l'année, et vous allez être surpris, ça va vous transformer en fait, tu vois, parce que moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années et ça m'a complètement métamorphosé, avant, j'étais quelqu'un d'assez timide, je n'osais même pas parler, tu vois, des réunions où il y avait 5 personnes, c'était très compliqué pour moi, maintenant, je peux carrément parler devant une centaine de personnes et c'est carrément un plaisir, tu vois, et comment on fait ça ? Eh bien, on va dans des endroits comme un séminaire que je propose, des formations, rencontrer des personnes, aller dans des endroits où on ne sait pas trop ce qui va s'y passer, la vérité, il faut se laisser surprendre, voilà, c'est ça que je vous propose, c'est de vous laisser un petit peu aller, et ce qu'on appelle, ce qu'on appelle nous dans le coaching, c'est le lâcher prise, lâchez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, vous n'allez pas prendre de risques, le seul risque que tu vas prendre, c'est de passer une matinée et ensuite, tu vas passer à autre chose, le risque que tu vas prendre, tu veux, je te dis, c'est quoi le risque que tu vas prendre ? Eh bien, tu veux savoir ? Allez, je vais vous laisser répondre, c'est quoi le risque que tu prends de ne pas venir ? Allez, comme ça, je regarde vos commentaires et puis je vais boire mon petit café. Oula, merci pour les petits likes. Danny, comment investir à l'international ? Ah, ça, c'est une bonne question. J'y répondrai après, si tu veux. Salut à tous, salut. Allez. Harry, merci, super. Tu verras, il y a vraiment des informations intéressantes. Bienvenue pour ceux qui sont arrivés. Voilà, j'ai vu des commentaires SRL, ça sera spirituel. Il y a un peu de spirituel, alors, je ne sais pas si on peut dire spirituel. C'est un mot fort spirituel, tu sais. La spiritualité, c'est très personnel, tu vois. Je trouve que la spiritualité, c'est vraiment très, très personnel. Je ne sais pas si on pourrait utiliser le mot spiritualité, mais on peut parler d'état d'esprit. et on peut, il y a un peu, il y a un peu de spiritualité quand même, parce que ça se rejoint en fait, tout se rejoint un petit peu. Vous savez, il y a des gens, je ne veux pas aller trop dans ce sujet, peut-être, mais peu importe, peu importe. La spiritualité, c'est un mot, pour moi, c'est un mot fort. Voilà, c'est un mot qui fait penser à quelque chose de très personnel. Merci Marc, merci, merci, merci. Alors, c'est quoi le risque que tu prends ? Allez, fais-moi un petit commentaire, vas-y. Moi, en fait, j'ai pris mon café à côté. Parce que je parle beaucoup, mais il faut que je bois un peu. Moi, j'adore le café, en plus, c'est un café vanille. D'ailleurs, ce café vanille, tu sais, je vais te dire un truc, c'est une, je ne sais pas si je peux lui dire, je peux dire son nom. Bref, c'est quelqu'un qui m'a offert ce café, et à chaque fois que je le bois, je pense à elle, tu vois, et c'est incroyable, parce que moi, je bois beaucoup de café, et donc, je pense beaucoup à cette personne. que j'apprécie, parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu depuis le début, depuis très longtemps, et c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc, elle n'est pas là dans ce live, je crois, mais en tout cas, voilà, je lui fais un clin d'œil, et bref, c'est le café vanille. Peut-être que si elle passe là, elle va comprendre. Alors, les amis, mettez-moi un commentaire, allez-y, n'ayez pas peur. Mettez-moi des questions, des commentaires, des interrogations, des coucous, ou des hello, des pouces, je ne sais pas moi, allez-y. Il faut qu'il y ait une interaction entre nous, pour ne pas être simplement spectateur. Il faut aussi que vous soyez un petit peu dans la participation, dans l'interaction, tu vois. Si tu veux être dans l'action, il faut être dans l'interaction. Tu vois où je veux en venir ? Donc, voilà, mettez-moi des commentaires, allez-y, on y va. Mettez-moi, vous êtes où ? Vous êtes dans quelle commune ? T'es à Punaouia, à Pirea, à Papéité, je ne sais pas, allez tuer dans les marquises, mettez-moi des commentaires, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de vos retours pour savoir ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Allez-y, mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. pour répondre, je vois le commentaire, on rate une opportunité de partage et de connaissance si on ne vient pas au séminaire. Voilà, par exemple, si tu ne viens pas, tu vas rater l'opportunité de partage, de connaissance, puis voilà, ça va être sympa. Je te jure, le prix, il est vraiment minime, 4 900 francs, tu sais c'est quoi, 4 900 francs ? C'est le prix de 2 McDo, 2 McDo, 3 McDo, allez maximum, 3. Ensuite, c'est quoi 4 900 francs ? C'est une somme, c'est vrai, mais 4 900 francs pour une matinée où tu vas apprendre des choses sur toi et qui vont te transformer sans exagérer, c'est que dalle, c'est rien du tout, tu vois ? Donc, voilà, c'est simple, pour réserver, soit tu vas dans Facebook, il y a plein de, tu vois, tu vas dans les commentaires, dans les publications, il y a des, tu peux réserver, d'accord ? Au pire, tu m'envoies un MP, un message privé, un message messenger et puis je t'envoie les places, d'accord ? C'est très simple. Il ne me reste pas tant que ça, donc c'est maintenant, maintenant ou maintenant, tu vois ? Donc, si tu veux prendre tes places et tout de suite, ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, la semaine prochaine sera trop tard, tu vois ? Ça sera trop tard. Bon, allez. Maloutea, c'est quoi la différence entre un investisseur et un entrepreneur ? Waouh ! Mais ça, c'est génial comme question, j'adore. Alors, Maloutea, sans te donner trop de suspense, c'est un des sujets que j'aborde pendant mon séminaire et je vais quand même te répondre. Alors, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un investisseur ? Alors, tu sais, je vais te dire, voilà comment j'explique ça dans mon séminaire. Alors, je vais essayer de te l'expliquer simplement ici. il y a un truc qui s'appelle le cash flow, le cadran du cash flow. Si tu as entendu parler déjà, c'est un truc qu'a proposé un auteur, quelqu'un de très connu dans le développement, c'est Robert Kiyosaki qui propose le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, tu as quatre, tu as quatre, on va dire, quatre cases, d'accord ? Allez, quatre cases. La première case, c'est la case où tu es salarié, d'accord ? Tu es salarié, donc, tu as de l'argent en retour de ton temps que tu donnes à ton patron et donc, tu fais tant d'heures, 39 heures par semaine en général et 169 heures par mois et tu as un salaire en contrepartie d'un travail où tu donnes de ton temps, d'accord ? Et ça, tu es salarié, ok ? Ça, c'est le premier cadran. Tu as le deuxième cadran qui est juste en dessous, tu as le travailleur indépendant. Donc, là où tu, en général, c'est ce qu'on appelle le patenté, donc, tu as une patente, tu travailles pour toi mais tu es obligé de toi aller donner ton temps pour travailler donc là, ça s'appelle travailler par tâche, c'est-à-dire que tu fais un devis, tu vois, par exemple, tu es électricien, j'ai dit une bêtise, tu es électricien, tu travailles tout seul, tu fais un devis, tu vas, c'est toi qui fais le boulot et à la fin, eh bien, tu factures et tu récupères de l'argent. C'est toi qui, par contre, l'avantage, c'est que tu peux, ben voilà, tu peux avoir un agenda flexible, c'est-à-dire que tu vas être libre de ton temps, tu vas pouvoir choisir les moments où tu vas travailler et ce n'est pas le cas quand tu es salarié. Donc, ça, c'est le deuxième cadran juste en dessous, le travailleur indépendant, eh bien, voilà, mais par contre, il est obligé d'être là. Après, tu as le cadran en haut, à droite, d'accord, où là, tu es entrepreneur. Donc, entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des entreprises, d'accord, qui a un système, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être là pour que l'entreprise puisse fonctionner, tu vois. Je vais te donner l'exemple de pâte à choux. Pâte à choux, moi, je ne suis pas obligé, j'ai maintenant, avec le temps à l'organisation, je ne suis plus obligé de venir le matin pour ouvrir le rideau et venir ouvrir la caisse et commencer à servir des plats, tu vois. Ça, c'est au début que j'ai fait, un système qui fait que les gens savent ce qu'ils ont à faire, j'ai délégué les tâches et maintenant, j'ai un système, une entreprise qui fait que l'argent peut continuer à rentrer dans la caisse sans que je sois obligé d'être là. Alors, bien sûr, il faut toujours être là pour faire du contrôle et donner les directives, tu vois, mais par contre, tu n'es pas obligé d'être présent tous les jours pour que ça puisse fonctionner, ça, c'est l'entrepreneur. Entrepreneur, ça peut être aussi quelqu'un qui a entrepris, des créations d'entreprises, etc. Ça, c'est l'entrepreneur. Et pour justement, si tu es encore là, je pense que tu es encore là, Manutea, c'est ça ? C'est pour t'expliquer. Eh bien, le cadran du cash flow, tu as, voilà, pour revenir, tu as le salarié, tu as l'entrepreneur, pardon, le salarié, le travailleur indépendant, le patenté, l'entrepreneur qui a une entreprise dans les mains, ok, super, merci pour ton commentaire. Et ensuite, tu as l'investisseur. Bon, l'idée, c'est justement, c'est la case du dessous, c'est quand tu es investisseur, c'est quand tu as accumulé un certain nombre d'argent, de cash, d'accord, de l'argent disponible, où tu peux commencer à investir, c'est-à-dire que là, l'argent que tu vas donner, tu vas investir dans une entreprise, dans de l'immobilier, dans de la bourse, par exemple, dans plein de choses, ce que là, c'est l'argent que tu prends et tu le mets dans un endroit et il va fructifier, tu vois. L'investisseur, au bout d'un moment, quand tu as fait ce chemin du salarié à l'entreprise individuelle, au patenté, on va aller court, salarié, patenté, patenté, entreprise, entreprise avec des salariés, ok, quand tu as des salariés, quand tu commences à avoir 5, 10, 15, 20 salariés, tu as des entreprises et ensuite, quand tu as commencé à accumuler du cash flow, tu as de l'argent, cet argent, tu t'en sers pour investir. Donc, investir dans plein d'actifs, ça peut être des entreprises où là, tu n'es plus du tout obligé d'être là, toi, tu prends l'argent, tu le donnes à quelqu'un, en gros, et c'est lui qui travaille. Et toi, ce que tu veux, c'est des dividendes, ce qu'on appelle les dividendes, c'est à la fin de l'année, il y a du bénéfice et toi, tu as une partie, un pourcentage de ces bénéfices, tu vois. C'est ça la différence entre l'entrepreneur et l'investisseur, tu vois. C'est que l'investisseur devient investisseur, donc là, il n'a plus besoin de bosser et l'argent, il rentre tout seul, tout seul, tu n'as rien à faire. Tu dors, tu dors, tu dors, il rentre. Tu regardes la télé, il rentre. Tu bois ton café le matin, l'argent, il rentre, tu vois. Et je peux te dire que ici en Polynésie et même ailleurs, sans se dire que c'est la Polynésie, je peux te garantir qu'ici en Polynésie, il y a des gens, sans mentir, ils gagnent tellement d'argent qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Je ne déconne pas du tout. Ils ne savent même pas, ils réfléchissent à savoir comment ils vont faire pour dépenser cet argent pour l'investir. Parce que le problème, c'est qu'après, quand tu commences à avoir beaucoup d'entreprises, d'accord, et bien pour éviter de payer trop d'impôts, salut Julien, hello, et bien pour ceux qui viennent d'arriver, je parle de la différence entre l'entrepreneur et l'investisseur. C'était la question qu'on m'a posée juste avant. Donc, oui, tu pourrais investir dans Patachou par exemple, voilà, pourquoi pas, c'est une idée, tu vois. Et l'idée, c'est qu'après, tu deviens indépendant, tu deviens libre financièrement, donc après, tu n'as plus besoin de bosser parce que ce n'est pas à 60 ans quand tu seras fatigué, usé, et malade, et tu vois, ce n'est pas à cet âge-là que tu vas continuer à bosser. Donc, l'idée, c'est de te préparer pour devenir investisseur, le but, c'est de devenir investisseur, et tu n'as plus besoin de bosser. Ça veut dire qu'après, tu seras sur ton bateau, tu seras dans un voyage, dans un, je ne sais pas moi, dans un avion pour aller à Hawaii, Los Angeles, tu vas profiter, tu vois, et tu vas pouvoir vivre de ces investissements. Donc, l'idée, c'est de justement de passer de cette case salarié, si tu l'es ou si vous l'êtes, salarié indépendant, donc patenté, d'accord ? Ou alors, tu peux être salarié directement à l'entreprise, et là, tu crées des emplois et que tu as un système et que tu n'es plus trop obligé d'être là, mais tu peux venir, mais tu n'es pas obligé d'être là toute la journée, d'accord ? Et tu as un système qui fonctionne, et après, tu es investisseur. Et pour l'investissement, je peux te garantir qu'il y a plein de solutions, plein, 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 d'avoir des millions en banque pour commencer à investir. On peut investir avec peu d'argent. On peut déjà commencer à investir et s'habituer à la mécanique de l'investissement avec pas beaucoup d'argent. Alors, bien sûr, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas avoir aussi pas beaucoup, énormément de bénéfices parce que si tu investis 10 000 francs, tu peux comprendre que tu ne vas pas avoir 100 000 francs à la fin de l'année. Tu vois ? C'est peu probable. Mais petit à petit, tu vas commencer à comprendre la mécanique de l'investissement et pour le coup, tu vas pouvoir investir 100 000. Petit à petit, tu vas pouvoir, avec tes entreprises, parce que les amis, comment on fait pour investir ? Il faut avoir des entreprises, regarde autour de toi. Les gens ici qui gagnent de l'argent qui ont investi. C'est des gens qui ont des entreprises. D'accord ? Et ça, je vous donnerai des exemples pendant le séminaire. Tout ce que je vous donne là, je vous donne des exemples précis. Je vous présente des choses. D'accord ? Je ne suis pas là juste en train de parler. Je vous présente des choses où dans ce séminaire, je vous explique et je vous mets en interaction. D'accord ? Où vous allez comprendre comment les personnes, ici et même ailleurs, ont fait pour investir et être libre financièrement et être passionné et adorer ce qu'ils font et aimer cette façon de vivre. parce qu'après, quand tu deviens investisseur, quand tu deviens entrepreneur, c'est un art de vivre. Je ne plaisante pas. Ça devient un art de vivre. C'est-à-dire que tu aimes tellement faire ça que tu y passes beaucoup de temps. Je ne vais pas vous cacher que la plupart des gens qui sont entrepreneurs passent du temps. Mais ils passent du temps aussi pour eux. Ils passent beaucoup de temps dans leur entreprise. Ils s'arrachent. Vraiment. Ils s'arrachent dans le sens ou peut-être des gens qui sont entrepreneurs ici en live ou investisseurs vont me comprendre. On passe beaucoup de temps dans nos entreprises. On y donne beaucoup d'énergie, beaucoup de notre temps. Mais par contre, normalement, et c'est ce que vous devriez faire, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous passez beaucoup de temps dans votre entreprise, il faut savoir aussi se faire plaisir. C'est-à-dire que tu passes autant de temps dans ton entreprise à donner de ton énergie qu'il faut passer du temps aussi pour profiter de la vie. C'est-à-dire que quand tu pars en vacances, c'est là qu'il faut carrément se faire plaisir. Si tu peux, bien sûr, si tu as les finances pour le faire. Mais si ça marche bien et si tu passes du temps et même si ça ne marche pas très bien, il faut aussi se faire du bien pour pouvoir continuer à avancer. Parce que ça peut être stressant, ça peut être très anxiogène. Et si tu n'as pas la tête, tu as du mal à avancer. Et si tu veux que tes équipes puissent te suivre, tes équipes, il faut qu'elles comprennent que toi, dans ta tête, c'est bon, tu sais ce que tu veux. Ça ne va pas être facile, la route, elle est incompliquée, mais tu sais où tu veux aller. Le bateau, tu vas l'emmener là où tu as décidé. Il y a du vent, il y a de la tempête, il y a de la pluie, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir un cyclone. Tu vas contourner ce purée de cyclones et tu vas arriver à destination. Et même si tu seras en retard, tu vas tout faire pour y arriver. Et je vais vous dire un truc, les amis, en live, pour ceux qui me suivent, je vais vous dire un truc. L'objectif, ce n'est pas forcément d'atteindre l'objectif. L'objectif, ce n'est pas forcément d'atteindre ce que vous voulez atteindre. L'idée, c'est justement l'expérience. C'est l'expérience. C'est comment on va vivre pour arriver à atteindre ce but. Si tu n'as pas de but dans la vie, tu avances à l'aveugle. C'est-à-dire, tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas. Et quand tu fais comme ça, tu vas n'importe où, mais tu ne vas pas là où tu as décidé toi. Et en général, c'est les gens qui décident pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils décident pour toi et toi, tu dois décider de ce que tu veux faire toi. Tu comprends ? Tu vois où je veux en venir ? Ce n'est pas compliqué. Manutea, est-ce que mon explication est assez claire ? S'il te plaît. Ça va ? Mais pendant le séminaire, c'est plus... Je prends en plus mon temps, tu vois, pour vraiment que tout le monde comprenne le système. En fait, tout le monde peut avoir accès à la richesse. Moi, j'y crois vraiment. Tout le monde peut y avoir accès. Ok, Manutea, si tu as réservé, on se voit là-bas. Super. Ce sera un plaisir. Vous savez, j'adore, c'est une énergie. Et encore, tu vois, j'aimerais en faire encore plus. Mais bon, c'est du travail, je peux vous dire que c'est du travail. C'est du boulot, c'est du boulot. Mais en tout cas, voilà, merci Manutea de me suivre. Super, merci. Tu verras pendant le séminaire, je vais en parler de ce cadran du cash flow. C'est vraiment, vraiment très pertinent. En fait, vous allez voir, il y a des choses que je n'ai pas inventées. D'accord ? Moi, je vais vous donner mon expérience, mais je regroupe des faits, d'accord ? De personnes très connues dans ces thèmes, d'accord ? Je vais vous parler de Robert Kiyosaki, d'accord ? Je vais vous parler de Tony Robbins, Anthony Robbins. Je vais vous parler de Napoléon Hill, quelqu'un, enfin, un auteur que j'adore, j'adore, qui a fait ce bouquin qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». C'est un de mes premiers bouquins et j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé ce bouquin, il est juste, il est trop bien, tu vois. D'ailleurs, il faudrait que je le relise, je l'ai lu plusieurs fois, il est trop bien parce que ce bouquin, il dit « Réfléchissez et devenez riche ». Réfléchissez et devenez riche. Quand j'achetais ce bouquin, j'avais des croyances où moi, je voulais, ben voilà, devenir riche et comment gagner de l'argent, tu vois. Eh ben, ça a pas, ça a pas, c'était tout le contraire. Tout le contraire, ça a été tout le contraire de ce que je voulais. C'est dingue. J'ai acheté un bouquin et en fait, ça m'a donné carrément autre chose que ce que je voulais et j'ai kiffé. J'ai adoré parce que ça a été vraiment surprenant. Ça m'a donné l'idée qu'il fallait se remettre en question et qu'en réalité, quand tu cherches à gagner de l'argent, eh bien, ce que je vais vous dire en live, il faudra l'enregistrer, d'accord ? C'est que tu vas me croire si tu veux ou pas, mais pour gagner de l'argent, eh bien, il ne faut pas penser à l'argent. Je viens de dire qu'il est fou ce mec. N'importe quoi. Pour gagner de l'argent, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Napoléon Hill. Napoléon Hill, c'est un best-seller. Bon, il est décédé maintenant, mais c'est des millions de livres qu'il a vendus. Ceux qui connaissent vont... En fait, si tu veux gagner de l'argent, il ne faut pas penser à l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses parce que plus tu vas penser à l'argent et plus tu vas faire un blocage et ça ne va pas marcher. Et je peux te dire que c'est comme ça que ça marche. L'idée, je vais vous donner les tuyaux là tout de suite puisque c'est gratuit et ce n'est pas... Des fois, vous savez, les gens se disent que c'est gratuit, ça ne vaut rien. Mais pas du tout. Pas du tout. Je peux vous dire qu'il y a des choses que je vous dis qui sont vraiment de grande valeur. Et ce que j'ai envie de vous dire là en live, c'est OK, si tu veux gagner de l'argent, il ne faut pas penser à l'argent, c'est facile à dire. Mais il y a des méthodes pour y arriver. Et la méthode, c'est simple. C'est comment tu peux aider une personne ? Tu vois ? Si déjà, tu te poses cette question, comment tu peux aider quelqu'un ? Toi, quelles sont tes compétences, quelles sont tes capacités, tes connaissances qui peuvent répondre ton expertise ? Tu vois ? Tu as sûrement une expertise, quelque chose que tu connais, un sujet vraiment où tu es vraiment expert, tu vois ? Eh bien, comment ça peut rendre service à quelqu'un ? Comment ce que tu sais, ce que tu connais, tu peux le valoriser en disant moi, je peux t'aider ? Moi, j'ai une solution pour toi, j'ai un conseil, j'ai quelque chose qui peut t'aider ? Et ça, je peux te dire que ça explose tout. Tu peux gagner énormément d'argent juste en répondant à un problème, c'est-à-dire quelqu'un a un problème parce que c'est comme ça le business, les amis. Le business, c'est simple, c'est de répondre à une problématique. Donc, si tu as déjà trouvé une problématique, toi, tu as une solution, tu la proposes, elle répond à la problématique. Donc, si tu as répondu à cette problématique, il n'y a plus de problème, tu as apporté une solution à ce problème, la personne, elle te donne un retour de l'argent. Donc, un retour, c'est normal, tu proposes quelque chose, elle te donne quelque chose en retour et c'est comme ça que ça marche, les amis. Il y a des gens qui ont réussi des choses extraordinaires en répondant à des problématiques. Je peux vous donner quelques exemples. Allez, je vais vous donner un exemple en local, quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça. Il faut aussi agir dans le sens où il faut tout de suite répondre à une opportunité. Il ne faut pas attendre 1000 ans parce que quelqu'un le fait à ta place sinon. Je vous donne un exemple simple, un truc super simple, un truc qui a cartonné. il faut le dire, ça a cartonné pendant le confinement. Et c'était une idée déjà avant le confinement. Et le gars, il s'est dit, oh go, j'y vais, je ne vais pas attendre 1000 ans, ce n'est pas prêt, mais j'y vais quand même. Vous connaissez l'entreprise qui s'appelle Foodies, par exemple, la livraison de plats. Ça a cartonné, les amis, ça a cartonné, même moi, j'ai commandé, même quand je continue à commander. Foodies, ça existe déjà, il n'a pas inventé l'histoire. Mais il s'est dit, ici, en Polynésie, il y a des gens, ils voudraient se faire livrer des plats. Purée. Mais c'est compliqué. Soit c'est des pizzas, soit c'est des pizzas. Tu veux te faire livrer, c'est des pizzas ou des pizzas. Mais tu n'as pas envie de manger des pizzas tout le temps quand tu veux te faire livrer. En plus, il y avait une opportunité, c'est qu'on ne pouvait même pas bouger. Ici, en Polynésie, on était enfermé, cloîtré, coincé, fermé à clé. Si tu sors, tu as la police qui t'attend devant chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment ce qui s'est passé. Avec la crainte de mourir. C'est-à-dire, tu sors, mon Dieu, tu vas mourir. Si tu sors, la police te surveille. Il y a des caméras que si tu sors, attention, tu promènes ton chien, c'est parti, là, tu vas te prendre un scud comme ça. Bref, j'exagère un peu. Alors, ce que je veux te dire, par exemple, Foudis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, moi, j'ai compris qu'il y avait une problématique. Les gens avaient besoin de quelque chose. Je réponds à la problématique. Ok, je propose un service de livraison avec un système de scooter. Le gars, il vient t'amener le truc avec une application, un truc, machin. Il n'a pas attendu d'être parfait parce que l'application n'était pas au top au début. Mais tu vois, il a fait un deal avec les commerçants. Les commerçants, ils avaient besoin de travailler. Moi, le premier, moi, le premier, j'étais fermé. on m'a dit, moi, je te propose une solution où je viens de chercher tes plats et je les amène pour toi. C'est magnifique. Tout le monde était content. Le commerçant, lui, il peut continuer à travailler. Le client, il est content parce qu'il reçoit son repas. Tout le monde est content. Et c'est une affaire qui tourne, tu vois. C'est génial, c'est génial. Il y a plein d'exemples comme ça. Dans le monde entier, il y a des solutions. Dans le monde entier. Voilà. Donc, c'est ça. Pour reprendre un peu le fil de ce que je veux te dire. C'est joli, hein ? J'aime bien le cadre. C'est ouf, mais ce n'était pas organisé comme ça. Mais j'ai organisé comme ça vite fait. J'ai dit, je rentre chez moi, il faut que je fasse un live. Je ne sais pas comment ou comment quoi. Je n'ai pas de matos. Allez, c'est parti. Il faut que j'en fasse un. Je savais que j'ai programmé ce live. Je vais y aller. Est-ce que vous... Une question. Moi, j'aime bien. Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que le cadre vous plaît ? C'est un peu innovant. Je ne le fais pas comme ça d'habitude. Mais en plus, je suis bien dans mon canapé en vérité. C'est comme ça que je vais faire mes lives la prochaine fois. Ah, avec mon petit café. Alors, questions pour ceux qui me suivent parce qu'on a dit qu'on faisait de l'interaction. Je ne fais pas que parler. J'ai besoin aussi de vous qui me donnent des questions. Allez-y, posez-moi des questions, des commentaires, des likes, des cœurs. Il faut que ce Facebook, il explose. Vous comprenez ? Il faut que Facebook se dise « Waouh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il ? » Il faut que Mark Zuckerberg saute de son lit en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? » En Polynésie française. C'est fou. Ce sont les meilleurs. Ah, j'adore les likes, les cœurs, les cœurs, les likes, les likes. Vous m'entendez bien, les amis ? Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le cadre vous plaît ? Est-ce que vous me voyez bien ? J'ai besoin d'un retour. Ah, super. Merci Manutea. Manutea, est-ce que quelqu'un a envie de me faire un petit retour ? C'est un format. C'est un format cool. Un format comme à la maison, tu vois. J'ai même mon café dans la main. J'aime bien innover, moi. J'aime bien des nouveaux styles, tu vois. Ah, super. Sympa, hein ? J'aime bien. Je crois que je vais garder ce concept. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien le cadre ? Est-ce que vous me voyez bien ? Je peux améliorer en fait, tu vois. L'idée, c'est toujours essayer d'améliorer, d'innover. Ah, super. Merci beaucoup. Pour O'Too. Oui, je t'ai vu passer. Salut. J'espère que tu vas bien. Ah, tu veux un café, Mason ? Le petit café. Peut-être que je vous ferai un live le matin aussi. Bon, il est un peu froid pour le coup. Mais j'adore ce café vanille. J'adore, j'adore. J'adore le café vanille. Vous savez, je vais vous dire un truc. Allez, on est en live, je me lâche un peu. Ah, la qualité est bonne, voilà. Vous savez, c'est un iPhone. Je vais vous dire la vérité. j'ai tellement de trucs, j'ai envie tellement de vous dire des choses. Avant de faire des lives, je regardais, achetais du matériel, des appareils photos avec un zoom, avec un truc focus, pixel, X, machin, tu vois. Et après, il faut un micro, un truc spécial, un machin. Et je me prenais la tête et je passais du temps sur Internet pour acheter. Et ça me prenait du temps, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai dit, merde, je prends mon téléphone et puis c'est parti, tu vois. C'est parti avec, je ne sais plus comment c'est venu, avec Papete Centreville. En fait, pour vous donner un peu d'explication, Papete Centreville, j'ai pris la présidence de l'association Papete Centreville il y a deux ans. Ça fera deux ans, vendredi. Vendredi, ça fera deux ans que j'ai été élu président de l'association. Et quand j'ai été élu, ça a été après le confinement, enfin, Covid. On arrive, ouais, il faut faire des animations, gna 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 gna. Bon, il y avait encore un peu les masques au début. Et du coup, c'était en plein Covid et tout le monde, les commerçants, tout le monde était un peu galère. On a tous connu, rappelez-vous le, rappelez-vous cette, rappelez-vous cette période. C'était, moi, je me rappellerai encore. Je ne veux pas oublier parce que, franchement, avec le recul, on s'est bien fait avoir. Bon, c'est une petite parenthèse, bref. Alors, et donc, du coup, il fallait trouver des solutions. Et puis, il fallait trouver une solution rapide tout de suite, là, sans trop réfléchir. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à parler. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est qu'au début, je me suis dit, purée, en plus, je venais juste de reprendre une pâtisserie juste avant le Covid. j'avais acheté, je me suis endetté pour reprendre Patachou Tamanou qui est maintenant Patachou. Avant, c'était une pâtisserie qui s'appelait Hibiscus. Et j'ai repris ce truc pour développer l'entreprise. Tu vois, l'idée, c'est de développer. Bon, j'ai dit, je vais faire un deuxième. Et donc, j'ai trouvé ce petit spot là-bas à Tamanou. Et quand je l'ai repris, ben voilà, le temps de faire les papiers, machin, je l'ai repris au mois de février. Février 2020, je crois. 2020. Bon. Et février 2020, OK, on a tout validé, notaire, machin, la banque, tout ça, Nikkei, on met les pieds dedans. Je commence à signer des devis pour faire des travaux. Je m'endette encore plus pour faire un joli spot parce que bon, il fallait refaire pour que ça soit sympa. Et trois semaines après, après avoir tout validé, tout validé, tout, j'ai OK, on achète, allez, on sort l'argent, j'ai pris de l'argent ici, j'ai pris là, je me suis comme ça, comme ça, pour faire un joli truc. Et trois semaines après, qu'est-ce que j'entends ? Le haut commissaire, oui, alors voilà, maintenant, nous allons faire un confinement de un mois, quatre semaines, tout le monde sera fermé, tous les commerces seront fermées administrativement, demain, vous fermez, vous démerdez, nous, voilà, on ferme pendant un mois. Quoi ? T'es fou, quoi ? On va pas fermer, t'es fou ? Moi, dans ma tête, je dis, t'es malade ou quoi ? J'ai pas fermé, il faut que je j'ouvre. Et si vous ouvrez, la police va venir et va vous mettre une amende. Ah, ah bon ? Ah, OK, d'accord. Et on va venir vérifier que vous êtes vraiment fermé et on va venir faire des rondes pour voir si vraiment vous êtes fermé. Quoi ? T'es fou, quoi ? Et si vous mettez pas de masque, on va vous mettre en prison. Et si jamais tu mets pas de masque, tu vas mourir. Non, mais attends, on est dans un, le monde est à l'envers, tu vois ? Tu vois, tu prends des risques, tu entreprends et les maigres, ils te disent, demain, il faut que tu fermes. Mais c'est, le monde est à l'envers, tu vois ? Et t'as envie de dire, mais c'est fou, mais en plus, c'est pour tout le monde. Ah, attends, après, non, ils ont dit, non, pas tout le monde, pas tout le monde, parce que les grands magasins, il faut les laisser ouverts, d'accord ? Parce que les gens, ils ont besoin de manger, tu te fous de ma gueule. Moi, j'ai besoin de travailler, tu me dis, les grandes surfaces, elles vont ouvrir, et moi, je peux pas, à combien ça te fous ? Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Excusez-moi, je me lâche un peu. Des fois, je me lâche dans les lives, il ne faut pas s'étonner. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Mais ce que j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, sur ce live, en vérité, arrêtez de subir, arrêtez de subir les décisions, parce que c'est vous, c'est vous qui allez en pâtir, c'est à vous de décider, c'est à toi, c'est à toi, là, tu vois, toi, 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 tu vois, avec mon doigt, là, toi, toi, toi qui me regardes, toi, tu me regardes ou pas ? Ou t'es en train de faire autre chose ? Bon, c'est toi qui décide, ça suffit maintenant. Arrête de te laisser embarquer par les décisions des gens qui prennent des décisions pour te prendre ton oseille, pour te prendre ton argent, purée. En fait, c'est ça leur truc, c'est comment on va prendre de l'argent à ces gens ? Hé, arrêtez, purée. Comment ils ont pondu la taxe CPS ? Taxe CPS, au début, c'était une taxe sociale, après, ces taxes, ils ont appelé une taxe, ils ont essayé de trouver une solution, on va sauver la CPS, arrête tes conneries, putain, 1%, maintenant, ils te prennent 1% de tout ton chiffre d'affaires, c'est un scandale, c'est une arnaque, c'est une folie, c'est un... Mais en plus, personne ne peut rien dire, c'est ça le truc, c'est que tout le monde a été cloisonné, c'est-à-dire que tu ne peux plus bouger, tu sors, hop, c'est bon, tu es catalogué. En plus, moi, personnellement, je ne peux pas trop dire, j'ai une position un peu délicate, parce que je ne peux pas vraiment trop m'exprimer, et puis je ne suis pas politique, ce n'est pas par mon objectif. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est à toi de décider, soit tu restes dans ce système où tu te feras taxer, tu te feras voler, tu te feras... tu vois, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas faire plus que ce que tu fais aujourd'hui. Soit tu passes à l'action, tu travailles sur toi, tu développes ton mindset, tu développes ton éducation financière, c'est toi qui te démerdes, je peux te dire que tu peux t'en sortir, mais attention, ça ne se fait pas comme ça, il y a des méthodes, des stratégies, tu vois, tu comprends ? Il faut arrêter de subir, les amis, sans rien dire, mais en fait, tu ne peux pas, parce qu'il faudrait des masses de personnes, il faudrait que tout le monde se soulève, il faudrait que la moitié de la population sorte, et ça, et encore, ça ne changera pas grand-chose. C'est ça qui est énervant. On est entre nous, voilà, c'est ça. On est entre nous, on est dans un réseau social, on est dans un réseau social où justement, l'idée, c'est de s'exprimer en live. Je m'en fiche. Allez, à la vôtre, café, café vanille. Alors, sur quel sujet vous voulez que j'avance ? J'ai tellement de sujets que je voudrais vous apporter. Eh bien, voilà. Subir sans rien dire, c'est ça. Bon, allez, pour revenir sur mon... Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les amis ? Ça fait longtemps. Ça, ça, c'est mon bouquin, les amis. Je reprends le bouquin. Ça, c'est offert, c'est gratuit pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont encore là, déjà, félicitations, on est ensemble depuis pas mal de temps. Ça fait, attends, je crois que j'ai le timer. Une heure, waouh, j'adore. J'adore faire des... Alors, ça, c'est un bouquin que j'ai écrit moi-même, que j'ai regroupé toutes les informations, que j'ai mis là-dedans, et c'est gratuit. Parce que ça, ça vaut de l'argent. C'est un e-book. Un e-book, c'est un livre en format numérique. C'est-à-dire que tu vas recevoir ça en format PDF. D'accord ? C'est un PDF de 53 pages où tu as toutes les informations pour pouvoir entreprendre. Tu veux choisir ton statut juridique ? C'est là-dedans. D'accord ? Tout est regroupé là-dedans. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ici, personne ne l'a fait. Je suis le premier. Regrouper toutes les informations ? Je suis le premier à le faire. Il y en aura sûrement d'autres après. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Je suis le premier. À ma connaissance, je suis le premier. Comment s'installer ? Tu veux un local ? Tu vas trouver un local. Il va te falloir un local. Donc, louer un endroit pour faire ton business, ton commerce. Comment tu vas faire ? C'est quoi le bail ? Un bail précaire, un bail 369, tout ça, tu ne sais pas. Tu ne connais pas. C'est là-dedans. Les pièges à éviter parce qu'attention, il y a des trucs. Il faut faire gaffe. Quand ce n'est pas aux normes, il va falloir mettre aux normes. Ça va te coûter cher. Mais si tu l'as prévu, si tu es au cas avec ça, c'est cool. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux négocier. Tu peux dire nia, 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 nia. Non, je veux bien payer. Mais en contrepartie, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute. C'est-à-dire qu'il faut que tu baisses un peu parce que ça ne vaut pas le prix que tu as là. Et d'ailleurs, il y a des trucs qui se vendent. Ça ne vaut pas le prix. D'accord ? Parce que vous pouvez créer votre entreprise, même une roulotte, vous pouvez racheter une roulotte avec une activité déjà dedans, c'est-à-dire, c'est une activité qui tourne déjà, d'accord, il y a une clientèle, il y a du chiffre d'affaires, et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça bossera quand même, tu vois, et, ah bah il soit à trouver une idée, super, et je sais que tu vas trouver des idées, ça va le faire, tu vas voir, tu vas envoyer carrément, petite parenthèse, eh bien, tu peux acheter un fonds de commerce, c'est-à-dire un endroit qui fonctionne déjà, et ça, il y a des choses à vérifier, des choses à regarder, comme le bilan, tu vois, tu prends le bilan, il y a des choses que tu peux voir, et tout s'explique, tu vois, une reprise d'activité, oui, une reprise d'activité, c'est quoi tes pourros, tu peux me développer une reprise d'activité, où c'est que tu veux en venir, peut-être ce que je viens de dire, une reprise d'activité, comme un fonds de commerce, tu vois, par exemple, dans l'esthétique, il y a des endroits qui sont déjà prêts, avec les fauteuils, tous les trucs qu'il faut, tu vois, tout ce qu'il faut pour faire, d'accord, pour faire, je ne sais quel exercice en esthétique, et il y a déjà des clientes, des clients, tu vois, ça, il y a déjà un fichier, les gens, ils viennent, ils ne viennent pas forcément que pour toi, ils viennent aussi, parce que, ils aiment le, ils aiment l'endroit, ils aiment la déco, ils aiment bien, toi, les personnes, ils aiment bien le tarif aussi, bon, voilà, une entreprise qui existe déjà, voilà, tu peux déjà, tu peux très bien acheter, il y a moins de risques à faire comme ça, parce que, du coup, c'est une entreprise qui fonctionne déjà, tu as déjà un premier, il y a déjà du chiffre, tu vois, donc, toi, tu ne peux que, soit le développer, l'améliorer, et le faire à ta façon, et justement, quand tu amènes, toi, une nouvelle façon, en général, ça marche toujours bien, parce que, tu as de l'énergie, tu as une dynamique que tu veux apporter, et tu vas communiquer, tu vas faire des choses, donc, quand tu rachètes un fonds de commerce, en général, c'est rare que ça se casse la gueule, parce que, parce qu'il y a un existant, tu vois, après, si tu veux créer, tu peux créer aussi, mais ça s'étudie plus, quand même, parce que, parce qu'il faut bien étudier le truc, tu vois, la durée du bail, par exemple, tu vois, la durée, c'est un bail commercial, il y a tout ça, quoi, puis, tu sais, le bail, il faut quand même, c'est casse-pillasse, il faut le lire, ça, en général, c'est une cinquantaine de pages, je laisse tomber, c'est, en plus, c'est écrit en petit, mais il faut tout regarder, quoi, il faut tout regarder, et puis, si tu ne sais pas, tu te fais conseiller, tu ne signes pas un truc si tu ne sais pas ce que c'est, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Ne fais pas cette connerie de signer un truc si tu ne sais pas ce que c'est, si tu dis, ouais, ben, je signe, et puis, on verra, non, 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 si tu as un doute, tu ne sais pas, tu te fais conseiller, tu vas voir quelqu'un qui connaît le sujet, tu lui dis, écoute, voilà, moi, je dois signer quelque chose, mais, je ne sais pas trop, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît ? Le mec, il connaît déjà le sujet, il va regarder tout ça en travers, il va savoir où exactement il faut regarder, il va dire, ah, ça, c'est bon, ça, oh, tiens, ça, c'est quoi, ça, ah, tiens, ton truc, là, il y a un truc bizarre, tu vois, ou alors, il va te dire, ok, c'est bon, pour moi, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de truc, tu peux y aller, tu peux signer, vas-y, fais-toi confiance, go, let's go, tu vois, donc, ne signe pas un truc que tu ne sais pas, que tu ne sais pas, si tu as un doute, tu demandes, tu demandes, surtout, demandes, d'accord ? Il y a toujours des gens qui vont pouvoir t'aider, si tu as un doute, ok ? Donc, effectivement, tu peux reprendre une activité qui existe déjà. Voilà, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, dans ce bouquin, c'est, voilà, tu peux finaliser ton activité, il y a plein, il y a plein, il y a plein de choses, c'est 53 pages de bonheur, tu vois, tu connais 53 pages de bonheur, tu veux savoir c'est quoi 53 pages de bonheur ? C'est ça, c'est là, c'est là, alors, pour le télécharger, c'est simple, tu vas dans le commentaire, je vais mettre là, tu vas dans ce commentaire, tu cliques, il y a, je ne peux plus, ah merde, je ne peux plus, j'ai plus le, attends, j'ai plus le lien, en fait, je te mets un lien dans le commentaire, avec ce lien, tu mets ton prénom, ton email, et je t'envoie le e-book, enfin, je vais dire la vérité, ce n'est même pas moi qui vais te l'envoyer, c'est un système automatisé, que je l'ai mis en place, j'ai mis des journées entières à le faire, qui va t'envoyer automatiquement le e-book, d'accord ? Après, tu vas recevoir un email, c'est automatisé, c'est super bien, magnifique, et ça va t'envoyer un email, où je vais te faire un remerciement, je vais te remercier, c'est normal, comment on fait ? Non, je ne veux pas faire ça, alors, est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas, ah, ben si, je peux faire ça, regarde, je peux l'épingler. Bon, je t'ai mis dans les commentaires le lien, si tu n'as pas le lien, tu vas dans Facebook, et tu vas, et c'est simple, tu cliques, tu suis le truc, c'est un jeu d'enfant, un enfant de 3 ans, il peut le faire, ok ? Ouais, tu vois, je viens d'apprendre un truc, j'adore Facebook, enfin non, Facebook, il déconne un peu en ce moment, il nous a mis une nouvelle version, là, c'est compliqué, là, leur truc, en général, Facebook, il fait des innovations, des mises à jour qui sont formidables, c'est souvent une révolution, mais là, ils ont tout transformé, c'est fio, alors, bref, alors, Mason, je crois que tu m'as envoyé un message, je ne dis pas de bêtises, non, Manou Théa, comment connaître les personnes avec qui investir ? Ah, ça, c'est une très bonne question, très, très bonne, métaverse ? Oui, la métaverse. Ah, merci, Christophe, si tu dis que ça fonctionne, c'est super. Je crois que le truc, il reste comme ça, tu vois. Attends, les sociétés de bâtiment, la brasserie, l'essence, etc., exactement, tu vois. Moi, j'ai plein d'exemples, mais je vous donnerai ces exemples pendant le séminaire. Voilà, comment connaître les personnes avec qui investir ? Ça, c'est une question intéressante, parce que, bon, je ne peux pas y répondre comme ça en deux minutes en live. C'est une question, peut-être, que je pourrais préparer pendant le séminaire, et je ne crois pas l'avoir abordée. Manou Théa, c'est une très bonne question. Je vais travailler cette question. Ce n'est pas évident, c'est vraiment délicat. Comment connaître les personnes avec qui investir ? Avec qui investir ? Il faudrait un peu plus de détails, en fait, avant que je te réponde, tu vois. Parce qu'il y a des personnes derrière tout ça, tu vois. Donc, en général, quand tu veux investir, tu vérifies un tas de choses. Ça se fait, ça prend du temps. Tu n'investis pas comme ça en un clic. C'est des bêtises de faire ça. Tu dis, ok, bêtement, tu cliques dans un truc et tu dis, ouais, ben voilà, j'ai investi bêtement dans quelque chose que je ne connais pas. En général, les investisseurs, les bons investisseurs, en général, ils sont bons. Les bons investisseurs étudient d'abord les projets, regardent dans quoi ils vont mettre leur argent et vérifient quelles sont les personnes et quel est le projet, les opportunités, les risques. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils mettent de l'argent. Tu vois ? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait une étude et ils savent qu'il y a de grandes chances que quand ils vont mettre leur argent, déjà, ils vont récupérer leur capital, plus un intérêt. En général, il y a très souvent un intérêt quand tu étudies. Alors après, si ta question, c'est d'investir, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé cette question déjà, d'être associé dans une entreprise, par exemple. Si tu as une entreprise que tu veux monter ou que tu as déjà et que tu veux y mettre des investisseurs ou des associés, là, ça devient délicat dans le sens où il faut vraiment faire les choses très carrées. D'ailleurs, j'ai déjà eu une question en coaching avec quelqu'un que j'ai accompagné qui est parti dans un projet et qui avait cette question de se dire « J'aimerais que quelqu'un soit associé avec moi pour des raisons personnelles » et les deux personnes seraient dans l'activité, tu vois. Eh bien là, il y a des choses à vérifier. Parce que quand tu es associé, il y a déjà une première chose qui paraît essentielle, bien sûr, logique. Il faut bien s'entendre avec la personne. Ça, c'est un sujet différent. Il faut bien s'entendre avec la personne et il faut bien faire les choses très carrées. Il faut tout écrire dans le sens où il faut que ça soit fait chez un notaire ou chez un avocat. C'est vraiment, il n'y a pas de serrage de main, on se met d'accord, on est copain, on se fait la bise. C'est de la parole contre parole, c'est de la confiance-confiance, tout ça, c'est de la bêtise. Il faut faire les choses clean, carrées, calculées, marquées. Et il faut même se dire, dans l'idéal, le scénario où ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que, voilà, on se marie, la vie est belle, tant qu'on s'aime, tout va bien. Le jour où il y a une catastrophe, le jour où il y a un truc, c'est la bagarre totale, j'ai raison, tu as raison, j'ai tort, tu as tort, moi je veux, tu veux, moi je veux, c'est un chopp, ça n'est pas possible. C'est très souvent des histoires compliquées. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été organisé. Et on se dit que ça n'arrivera jamais. Et quand ça arrive, on se dit, purée, j'aurais dû le prévoir. Bon, et bien, c'est un peu ça dans une entreprise, c'est quand tu t'es associé, tu te dis, ok, il y a des cœurs partout, d'accord, mais il peut y avoir aussi des, comment on dit, tu sais, des fantômes, là, comme ça. Tu sais, moi je vois bien des cœurs, tu vois, des cœurs, des cœurs. Et après, des fois, tu as des, tu as des, je ne sais plus comment on dit ça, des, 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 des emoticons, tu sais, genre fantômes comme ça, genre, voilà. Ben après, il y a des trucs comme ça qui arrivent. Eh bien, ça se prévoit. Si ça ne va pas, comment on fait, si jamais ça ne va pas ? C'est quoi le deal, tu vois ? Si jamais on doit arrêter, c'est quoi, qu'est-ce qu'on prévoit et qu'il faut le marquer ? Comme ça, le jour où on se dit, ah, là, il y a un truc qui ne va pas, tu vois, on l'a prévu, on va, on va dans, on a un plan B, tu vois. Tu as un plan A, tu as un plan B et tu as un plan C, tu vois. Mais tu l'as prévu, ce n'est pas, tu vas au feeling. Non, ça ne marche plus, ça, ça ne marche pas. D'accord ? À l'époque de nos parents, ça marchait bien. Alors, j'essaie de regarder vos commentaires, les amis. Voilà, Harry, ben viens, pourquoi tu aurais aimé venir si tu es encore là, venir au séminaire ? Pourquoi tu ne viens pas ? Il n'y a pas d'excuses. Tu peux prendre une matinée. C'est une matinée, c'est rien du tout du 8h30 à 12h30. Le prix, il est vraiment minime, tu vois. Tu n'as pas à me dire, ah, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ce n'est pas vrai, parce que, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne suis pas en train de t'engueuler, mais je suis en train de vous dire que si tu hésites, viens. Si tu es là en live avec moi, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est des sujets qui t'intéressent. Les gens qui sont encore avec moi en live à cette heure-là, c'est des gens qui se posent la question. Alors, soit vous êtes déjà, soit on se connaît déjà et vous connaissez mon discours, vous savez comment je vois les choses et ça correspond à vos attentes. Soit vous êtes là curieux, vous êtes là juste pour voir un gars qui parle et vous allez scroller. Et ce qu'on appelle scroller, c'est que vous allez voir d'autres personnes qui parlent jusqu'à s'endormir et puis vous n'allez pas passer à l'action. Soit tu es là avec moi, tu y crois, tu vas venir, on va passer un moment ensemble, tu vas voir, ça va beaucoup t'apporter et les sujets, le discours que j'ai te résonnent en toi en te disant moi aussi, j'aimerais, je souhaite, je voudrais avoir cette liberté parce que c'est ça en fait le but final, le but final, c'est avoir votre liberté, tu vois, c'est arrêter de se mettre dans les embouteillages le matin, les embouteillages le matin, tous les matins, mais c'est de la folie, c'est de la folie de faire ça, ce n'est pas une vie, tu vois, tu pars de, beaucoup de gens habitent vers Pailla, Papara pour venir en vide tous les matins et ils passent des heures, ils passent 45 minutes, une heure, une heure dans la bagnole pour aller au boulot, tu t'imagines, mais c'est infernal ça, c'est infernal, ce n'est pas possible, tu peux décider autrement, tu peux trouver une solution, c'est possible, je peux te dire que c'est possible, comment tu peux, moi je trouve ça courageux en fait, tu vois, je vais te dire la vérité, je ne suis pas très, j'ai cette chance de ne pas être dans les embouteillages tous les matins, c'est un choix que j'ai fait depuis très longtemps, c'est une décision, je ne suis dit jamais de la vie, je ne veux pas être dans les embouteillages, si je suis parti de la banlieue parisienne de Paris, ce n'est pas pour me mettre si je suis parti de la France pour venir en Polynésie, ce n'est pas pour me remettre dans les mêmes conditions où j'étais avant, c'est justement pour améliorer, tu vois, donc moi je trouve que c'est très courageux de votre part des personnes qui sont dans ces embouteillages tous les matins dans la bagnole, ils viennent de se réveiller, ils se mettent dans la bagnole, ils passent une heure de leur temps dans la bagnole et après encore une heure pour rentrer parce que c'est dans les deux sens, les amis, c'est le sens pour aller bosser et c'est le même sens pour aller dans l'autre sens, en fait vous faites la même chose que tout le monde, mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est hyper courageux de votre part, moi je pèterai un câble, moi je pèterai un câble, tous les matins dans les embouteillages je pèterai un câble, tout ça pour avoir un week-end, mais purée, c'est cher payé, pour avoir un salaire à la fin du mois et un week-end, c'est cher payé, c'est très courageux, parce que faites votre calcul, faites votre calcul, une heure, allez, une heure retour, c'est un peu la moyenne, il y a la même des gens qui font encore plus qu'une heure, ça fait deux heures par jour, vous allez bosser cinq jours par semaine, d'accord ? C'est facile, le calcul il est facile, j'avais déjà fait l'expérience, donc une heure par jour, non deux heures par jour, une heure, une heure, ok ? Une heure, une heure, ça fait deux heures, ok ? C'est facile, jeu d'enfant, deux heures, tu vas cinq jours en moyenne au boulot par semaine, cinq jours fois deux heures, ça fait combien ? Allez, je vous laisse répondre, quelqu'un a envie de répondre ? Facile le calcul, allez, quelqu'un a envie de répondre ? Allez, on va essayer de suivre, je vais regarder un peu vos commentaires en même temps, euh, tous les jours, ah ben il y a des gens qui font la navette Moréa Tahiti, bon ça c'est autre chose, allez, on va pas, on va pas, ça c'est autre chose, Moréa Tahiti, bon, c'est peut-être peu fatigant mais c'est aussi sympa je trouve, je trouve ça assez intéressant aussi d'aller au boulot de Moréa Tahiti, bon, il y a le bateau, mais bon, c'est un autre sujet, c'est quand même agréable de rentrer à Moréa, quand t'habites à Moréa, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment, moi j'aime bien quand même, j'aime bien, je mets les concepts, j'aime bien, bon tu prends le bateau, bon ok, tu passes du temps, mais quand tu rentres chez toi, bon c'est cool, Moréa c'est vraiment sympa, allez, à moins que vous soyez fatigué de faire la route Moréa Tahiti, ça c'est une autre histoire, mais là où je voulais en venir, allez, deux heures par jour, cinq fois par semaine, ça fait dix heures, ok, on est d'accord jusque là ? Dix heures par semaine, facile le calcul, un mois, quatre semaines, ok, ça on le sait, c'est facile, quatre semaines, quatre semaines dans le mois, donc une semaine, ça fait dix heures de bouchon, de trajet, ok, donc dans le mois, combien tu passes ? D'heures ? Quarante heures, tu te tapes quarante heures par mois de bagnole, dans les embouteillages, mais c'est de la folie, mais c'est carrément de la folie, furieuse, parce que tu sais, je vais te dire un truc, je vais te faire peur, mais quarante heures par mois, mais calcule à l'année, d'accord, on va dire sur dix mois, on va dire que tu es en vacances, tu as pris des vacances, bref, ok, on va faire au plus simple, quarante heures par mois, comment ça fait l'année ? Ça fait quatre cents heures, c'est de la folie, c'est n'importe quoi, quatre cents heures par mois, où tu passes du temps pour aller et revenir pour aller au boulot, sans le coût de l'essence que tu vas mettre dedans, parce que l'essence est augmentée, le fric que tu mets dans l'essence pour cramer, pour aller au boulot, c'est n'importe quoi, c'est de la folie, c'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire ? Alors, tout ça pour te réveiller aussi, tu vois, c'est l'idée, ces vidéos, elles sont là aussi pour te faire réfléchir, pour te faire poser les bonnes questions, parce que, en fait, tu es dans un engrenage, tu sais, ce qu'on appelle la rat race, c'est un sujet que j'aborde aussi pendant le séminaire, la rat race, je ne vais pas trop le développer parce que ça prendra du temps, mais la rat race, c'est la routine, tu vois, il est dans un truc, il est dans une roue, tu vois, c'est le rat qui est dans une roue, le rat, il tourne dans une roue, mais comme ça, tout le temps, à l'infini, jusqu'à ce qu'il n'a plus d'énergie, parce qu'après, il sort, il va manger, tu vois, le rat, dans une cage, tu vois, ce n'est pas des conneries, il est dans une cage, il va, il sort, il mange, il boit, il chie, et il va, dans son truc, il tourne, et une fois qu'il est fatigué, hop, il va, il mange, il boit, il chie, il dort, il va, il tourne, et c'est ça, c'est la rat race, et ainsi de suite, et en fait, c'est ça, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, mais tu ne sais pas pourquoi tu tournes, mais tu tournes, tu vois, parce qu'on t'a dit tourner, donc en fait, on t'a dit tourner, et bien tu tournes, tu vois, c'est ça qui est, c'est la rat race, bon, et il y a moyen de se sortir de là, il y a moyen de sortir de ce puré, de ce puré de trucs, tu vois, et c'est ce que j'enseigne les amis, puré, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'enseigne, et je suis convaincu que ça fonctionne, c'est pas facile, c'est pas évident, ça s'apprend, il faut de l'énergie, il faut du courage, il faut de la motivation, mais il faut surtout quelque chose que vous, souvent les gens, prennent, à la légère, et qui font pas, qui n'apportent pas d'importance, vous savez, c'est quoi ? C'est l'engagement, l'engagement, quand tu t'engages, dans quelque chose, tu t'y tiens, t'as une stratégie, t'as un objectif, tu t'engages, quand t'as l'engagement, je peux te dire que tu peux tout réussir, et même si ça marche pas, tu recommences, tu t'engages, ça marche, l'engagement, c'est quelque chose, qui est très important, ça a beaucoup t'aider, voilà. J'en ai dit des choses ce soir les amis, le pire, c'est les salariés, ils ont dû, ils ont une durée de vie, ouais, et ils sont remplaçables, exactement, personne n'est irremplaçable, vous connaissez ce truc là ? Moi un patron m'a dit ça une fois, j'ai pas compris au début en fait, il m'a dit, tu sais Dany, parce que moi je me croyais, tu sais, genre indispensable, tu vois, je le dis la vérité, je me croyais genre indispensable, tu vois, sans moi, ça va être compliqué, il m'a dit, tu sais Dany, personne n'est irremplaçable, après j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte ce mec là, qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois, et après j'ai eu un peu de temps de réflexion, j'ai dit, mais pourquoi irremplaçable, j'avais l'air con en fait, tu vois, en plus je pense qu'il a compris, que je n'avais pas compris, c'est après que je l'ai compris, tu sais, quelques jours après, ça a percuté dans la tête, j'ai dit, il est remplaçable, ah oui, en fait, il n'est pas con, il m'a dit, mais ne te prends pas pour de la, en vérité, tu vois, ça m'a rabaissé un peu, ça m'a remis un peu, tu vois, un peu d'humilité, et en vérité, personne n'est irremplaçable, en fait, tout le monde, tu peux être remplacé, tu vois, c'est ça qui est dingue, quand tu es salarié, bien sûr, évidemment, même patron, en vérité patron, un autre patron prend le relève, et c'est un nouveau patron, tu vois, en fait, personne n'est irremplaçable, c'est-à-dire que tu peux réaliser des choses dans ta vie, et c'est toi qui vas les réaliser, et c'est pas, tu ne vas pas les réaliser pour quelqu'un, tu vois, en fait, souvent, tu réalises les rêves, de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, c'est fou ce que je dis, c'est fou ce que je dis, j'espère que tout le monde ne va pas me regarder, parce que je vais me faire tabasser, ça va, on n'est pas une centaine, heureusement, et bien souvent, tu vas réaliser des rêves, de quelqu'un qui a, lui, ses rêves, et voilà, bref, alors, donc toi aussi, tu peux réaliser tes rêves, purée, purée, je ne sais pas comment te le dire, tu vois, j'ai envie de te secouer, tu vois, j'ai envie de te prendre, te dire, vas-y, allez, qu'est-ce que t'attends, purée, qu'est-ce que t'attends, mais vas-y, mais en plus, tu peux carrément, je ne sais pas comment te dire, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux exploser, les personnes que je vois, la majorité des personnes que j'accompagne, ils ont des compétences, ils ont des connaissances, ils ont des capacités, mais ils ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte, tu sais pourquoi, parce qu'ils se sabotent tout seuls, ils se disent, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ceci, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop, eh, c'est bon, ma famille, mes parents, le gouvernement, le président, oh, arrête tes conneries, putain, oh, je dis des gros mots, ça ne va pas, arrête tes bêtises, c'est toi, c'est toi avec toi, d'accord, ton ennemi, c'est toi, c'est tout, et pourquoi tu n'y arrives pas, parce que tu te sabotes, tu ne crois pas que tu es capable de faire, ça n'appelle les croyances limitantes, c'est toi, toi avec toi, ton ennemi, ce n'est pas le voisin, c'est toi, c'est toi même qui te met des trucs dans ta tête, pour te dire que tu ne vas pas y arriver, c'est quoi le problème, tu es trop gros, et alors, tu n'en fiches, tu es gros, tu es trop maigre, et alors, ça fait quoi, les gens ne vont pas te, c'est quoi le truc, c'est quoi, tu es né dans un, c'est quoi, arrête, il te manque une jambe, il te manque un pied, il te manque un, c'est bon, tu as tes oreilles, tu as la tête, tu vois, j'ai trop de nœuds dans la tête, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ton état d'esprit, j'aime bien, je kiffe, j'avoue, j'ai trop de nœuds dans la tête, ça, c'est pas mal, j'aime bien, c'est clair, c'est clair, c'est niqué, c'est cash, bah oui, en fait, dans ta tête, parce que moi, ça m'a fait ça au début, si je vous dis ça, c'est parce que, je me vois encore, il y a quelques années, avec des moi aussi, des nœuds dans la tête, des croyances, et des trucs, et des, tu vois, parce que, voilà, j'ai été né, je suis né dans une famille, et j'ai pas de regrets, et j'ai pas de, pas de critiques à avoir, parce que c'est ce que ça m'a, ça m'a construit comme ça, tu vois, où on m'a dit, tu arrêtes de rêver, moi, depuis tout petit, on m'a dit, mais arrête de rêver, tu sais, moi, quand j'étais gosse, en fait, tous les gosses, ils font ça, dans les cours d'école, t'as déjà vu, ils sont là, et puis tu vois, ils sont là, surtout les garçons, bon, et ils sont là, tu vois, ils volent, ils ont l'impression de voler, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand, quand j'étais petit, bien sûr, moi, j'ai dit, moi, je veux être pilote, mais on m'a dit, mais arrête de rêver, ça coûte cher d'être pilote, nous, on n'a pas d'argent, nous, on est pauvre, tu crois que tu vas pouvoir te payer des études, t'es fou ou quoi, on n'a rien, on ne va pas pouvoir te payer des études, alors tu vois, toi, t'en fous, t'es gamin, toi, tu rêves de voler, tu dis, mais je m'en fous, moi, t'es en argent, je ne sais même pas ce que c'est l'argent, moi, je veux être pilote, c'est tout, moi, j'ai dit, moi, je veux être pilote, d'accord, moi, je veux être pilote, et ce n'est pas de critique, encore une fois, mais tu sais, on ne s'en rend pas compte, mais tu vois, on casse les rêves des gosses, tu vois, quand t'es gosse, tu rêves, tu rêves, tu n'as pas la notion, en fait, tu n'as pas la notion de l'argent, tu n'as pas la notion des choses, des factures, de payer des factures, tu n'as pas la notion, tu vois, d'être, d'avoir un budget, toi, tu n'as pas ta innocence, tu dis, moi, je veux être pilote, moi, je ne sais pas ce que ça va donner comme effort, mais je veux être pilote, et quand j'étais petit, je voulais être pilote, et on m'a dit, non, tu ne pourras pas, ah, bon, et en plus, tu crois tes parents, tes parents, ils savent tout, tes parents, ils sont intelligents, tes parents, ils connaissent tout, toi, tu es là, toi, tu es une éponge, toi, tu y crois, et en plus, du coup, ton rêve se casse de plus en plus, et puis, j'ai grandi, j'ai dit, je vais m'aimer être pilote, quand même, et on m'a dit, tu ne pourras pas, tu sais pourquoi, tu commences à poser des questions, après, tu dis, pourquoi, alors après, tu dis quoi, pourquoi, moi, j'ai dit pourquoi, on m'a répondu, tu sais pourquoi, parce que tu portes des lunettes, parce qu'à l'époque, je portais des lunettes, parce que j'étais myope, bon, après, j'ai fait du laser, et maintenant, je n'ai plus de lunettes, c'est vraiment super, j'ai fait vraiment un investissement extraordinaire, ce jour-là, j'ai fait il y a 20 ans, et j'avais des lunettes, d'accord, et on m'a dit, tu portes des lunettes, c'est mort, il faut voir 10 sur 10, sinon tu ne peux pas être pilote, en fait, ils n'y connaissaient que dalle, parce qu'il y a plein de pilotes, ils mettent leurs lunettes, et ils vont bosser, tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun rapport, tu n'as pas besoin d'avoir, c'est quoi ce délire, il faut bien voir, c'est vrai, mais si tu as des lunettes, ça ne change rien, tu mets des lunettes, des pilotes qui ont des lunettes, il y en a plein, et ça m'a cassé, tu vois, j'ai dit, bah ok, bah il faut que je trouve autre chose alors, du coup si je ne peux pas être pilote, bah c'est cuit, il faut que je fasse autre chose, tout ça pour te dire quoi, arrête, si tu rêves, en fait, si tu as un rêve, tu peux le réaliser, bien sûr, dans la mesure du possible, et après, pour vous donner un peu l'expérience que j'ai moi, et bien après, quand j'étais un peu plus âgé, que j'ai compris que c'était possible, mais c'était un peu trop tard, parce que mes études étaient finies, tu vois, c'était fini, j'étais dans la vie active, et puis je commençais à travailler, c'était mort, moi j'ai passé ma licence de pilote, à 26 ans, enfin j'ai commencé, à faire cette licence, en 2006, bon bref, j'avais 26 ans, et au début, j'étais un peu sceptique aussi, tu vois, et quand j'ai été voir les aéroclubs, on m'a dit, mais si tu peux, moi j'ai dit, attends, moi j'aimerais bien être pilote, mais par contre, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas beaucoup de diplômes, tu vois, ah ouais, mais on s'en fout de tes diplômes, tu sais lire et écrire, moi on m'a dit ça en fait, tu sais lire et écrire, bien sûr, c'est bon, tu peux être pilote alors, attention, pilote de loisir, pilote pas professionnel, parce que même pilote professionnel, il y a des gens qui n'ont pas le bac, il y a des gens qui réussissent à être pilote professionnel, bref, donc moi, pour vous donner un peu d'expérience comme ça, pour faire connaissance, j'ai passé ma licence de pilote privé, en région parisienne, dans un améoclub, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai vraiment, ça a été super, j'ai appris des choses, c'était accessible, tu vois, dans le sens où, je m'y suis, tu vois, je m'y suis intéressé, je me suis passionné, j'ai adoré, j'ai adoré cette sensation, j'ai adoré cette liberté, j'ai appris beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup plus de confiance, tu vois, et j'ai obtenu cette licence de pilote, et quand je l'ai obtenue, j'ai dit, waouh, tu vois, c'est possible, c'est possible, tu vois, et puis, du coup, quand tu as, pour te donner un peu de courage, dans le sens où, si tu atteins quelques objectifs comme ça, qui te faisaient rêver à l'époque, tu vois, tu peux aller petit à petit, tu peux, tu peux te lancer dans des choses où tu n'avais pas osé à l'époque, eh bien, petit à petit, tu vas pouvoir réaliser ces rêves, tu vois, et l'idée, c'est justement d'avoir des succès, tu vois, de réaliser des objectifs, petit à petit, qui vont te donner confiance, et cette confiance va s'installer, et tu auras plus de capacité à, tu vois, à oser, tu vas oser aborder les personnes, les gens, tu vas oser poser des questions, tu vas oser aller dans des endroits comme ça, comme un séminaire, tu vois, c'est jamais facile, tu ne connais personne, tu ne sais pas trop, si ça va aller, tu sais, tu te poses des questions, qu'est-ce que, est-ce que ça va, est-ce que ça, tu vois, qu'est-ce que je vais devoir faire, tu ne sais pas, au début, tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas trop comment ça va se passer, donc petit à petit, tu prends confiance, voilà ce que je peux te donner comme, comme élément, merci beaucoup pour les cœurs, ça fait plaisir, les cœurs, les likes, vous pouvez y aller, vous pouvez vous déchaîner dessus, vous pouvez carrément, en fait, si vous ne savez pas, vous pouvez mettre un cœur, un like, en appuyant une fois, mais si vous vous faites comme ça, plusieurs fois, comme un cinglé, comme un taré, eh bien, ça va en donner plein, et après, sur Facebook, ça va faire plein, 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 plein de quotas de cœurs, et de likes, et comme ça, Marc Zuckerberg, il va se dire, waouh, mais, Polynesie française, c'est de la folie, les gens, ils sont à fond à Facebook, et après, il va venir ici, il va venir investir à Tahiti, je suis en train de dire des bêtises, mais par contre, ouais, ça fait plaisir, allez-y, si vous avez envie, mettez-moi des commentaires, des likes, des cœurs, il faut faire exploser, cette plateforme Facebook, il faut qu'elle explose, alors, par contre, j'ai prévu, pour ceux qui sont avec moi, parce que ceux qui sont avec moi, je sais que c'est des gens qui sont, c'est des personnes qui sont intéressées par le sujet, les choses que je dis, tu vois, mercredi, ce mercredi, je prévois une émission, enfin, pas une émission, mais un direct, avec des éléments précis, des choses, qui vont vraiment pouvoir vous aider, je vous donne rendez-vous, pour ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent, c'est ce mercredi à 18h30, ça sera un live organisé, du coup, et je vous donnerai vraiment des éléments précis, des choses, où ça vous donnera un aperçu, du séminaire, séminaire prochain, de samedi, ce samedi, samedi 10, voilà, merci beaucoup, ça fait combien de temps, je vais vous laisser au bout d'un moment, 1h40, on peut aller jusqu'à 2h, ça ne me dérange pas, si vous permettez, je vais, j'aurais bien voulu prendre un petit coup à boire, mais là, tu vois, j'ai que le café, ce n'est pas grave, qu'est-ce que je peux, si vous voulez, vous pouvez me poser quelques questions, pour finir, allez, pour finir la, cette soirée, pour finir en beauté, si je peux continuer à répondre à quelques questions, si vous en avez envie, dans ce cadre magnifique, qui a été improvisé, où c'est pas mal, parce que c'est plutôt confortable, c'est une version un peu, un peu comme ça, développement, ce n'est pas forcément que business, vous savez, il y a un truc que je n'ai pas dit dans ce live, parce que j'en dis des choses, si vraiment vous suivez ce live, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je viens de dire, ça devrait vraiment vous aider, tu vois, ah ouais, ah bon, t'es pour retour, j'ai raconté ça moi, finir avec ton histoire dans la neige, en tant que vendeur, tu veux, tu veux, je te raconte, j'ai raconté cette histoire, vous savez, j'ai tellement de trucs à raconter, ça c'est une belle expérience, merci, t'es pour retour, c'est très inspirant, ce que je vais vous dire là, Harry, je vais, voilà, allez-y, donnez-moi vos commentaires, dans le sens de, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos, j'ai besoin de vous, enfin, je suis là aussi pour vous, pas pour vous plaire, mais pour que ça soit intéressant pour vous, j'ai besoin d'avoir vos retours, tu vois, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, je ne sais pas, tu vois, j'adore avoir des retours, moi, Harry, j'aime bien tes lives, c'est décontracté, et même si c'est gratuit, il y a plein d'infos, c'est ça l'idée, c'est gratuit, il y a plein d'infos, c'est décontracté, c'est comme si on était ensemble, tu vois, c'est vrai qui est génial, je vais vous raconter l'histoire, pour tout, merci, pour la perche, je vais vous raconter cette histoire, j'étais vendeur, j'étais vendeur, enfin, je vais vous raconter ça, je regarde un peu vos commentaires, merci pour tes conseils, et pour ton livre, ah oui les amis, le livre, je ne l'ai pas beaucoup sorti, ce truc là, c'est de la bombe, alors il n'est pas relié comme je voulais, je vais le relier plus proprement que ça, 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 tu as tout là-dedans, ça, ça vaut une fortune, normalement je devrais le faire payer, je ne vais pas vous mentir, ça devrait être payant, je ne vais pas le faire payer, vous savez, je me suis posé la question plusieurs fois, soit je le fais payer, et du coup, je gagne des sous, soit je l'offre, d'accord, ce que je fais en l'offrant, c'est vous montrer, de quoi je suis capable, parce que je connais très bien le sujet de l'entreprise ici, au Fénois, à Tahiti, depuis que je suis ici en Poïnésie, j'ai fouiné, j'ai été chercher les informations, je connais sur le bout des doigts, comment on monte une entreprise, comment on fait pour monter une boîte, je sais, je connais, parce que je suis passé par toutes les étapes, tout, tout, comment, pourquoi, tout, et je connais maintenant beaucoup d'entrepreneurs, et du coup, j'ai eu beaucoup d'informations, je fais partie des fédérations, des associations, je rencontre énormément de, je suis sur le terrain, je suis quelqu'un de terrain, moi, j'aime bien aller à la rencontre des personnes, je vais dans le centre-ville, je vais voir les commerçants, je leur pose des questions, je vais, j'essaye de comprendre, je suis sollicité par les médias, on me pose des questions, je suis intéressé par la fiscalité, par le droit, le droit du travail, tu vois, tout ça, c'est des trucs qui me passionnent maintenant, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire que j'ai l'expertise de l'entrepreneuriat, tu vois, je ne vais pas m'aventurer dans des sujets si je ne connais pas le sujet, si je te dis que je connais, c'est que je connais ça, là-dedans, tu as tout, il suffit de télécharger, c'est facile, tu rentres le prénom, ton prénom et ton email, et c'est là, voilà, alors, ah oui, oui, exactement, Harry, télécharge-le avant qu'il soit payant, peut-être que je vais le faire payer, je ne sais pas, ce n'est pas le projet, mais peut-être que, s'il y a un grand succès, et qu'il y a une vraie demande, évidemment, peut-être que je pourrais le faire payer, tu vois, mais bref, ce n'est pas le sujet de ce soir, vous savez, ok, je le fais gratuit, mais mon objectif, ce n'est pas faire de l'argent avec ça, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes, et s'il y a des personnes qui ont vraiment trouvé des solutions grâce à ça, si quelqu'un a réussi à monter sa boîte grâce à ça, pour moi, ce serait formidable, ce serait vraiment, c'est l'objectif en fait, c'est mon objectif, et même si je ne le sais pas, même si la personne l'utilise, et que je n'ai pas de retour, ce n'est pas grave, je m'en fiche, parce que je sais que ça va aider des personnes, donc n'hésitez pas, vous pouvez même le partager, dans le sens où vous dites, allez sur le lien, ça vous donne aussi l'occasion de montrer un peu ce que je fais, et c'est une façon de travailler pour moi, ça peut être de la contribution, alors, je vais, je n'ai pas d'autres commentaires, ok, donc le format vous plaît, format décontracté, en plus on a un petit comité, donc je peux me lâcher, je peux vous raconter une petite histoire, si vous le voulez bien, je vais vous raconter une histoire, parce que pour autant, il m'a tendu une perche, alors voilà, à une époque, donc avant d'être en Polynésie, j'étais en région parisienne, et quand j'ai commencé, j'étais un peu entrepreneur à l'époque, mais j'étais entrepreneur d'une façon, qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui, en fait, je vendais des produits de boulangerie, sur les marchés, je faisais les marchés, j'allais dans les marchés de la région parisienne, et je vendais mes produits, et je faisais des stands, en fait, comment vous expliquer, j'avais une tente, enfin une tonnelle, un barnum, on appelle ça un barnum, mais en fait, tu as une grande tige, comme un grand parapluie, et un parasol de marché, d'ailleurs, j'ai encore la photo, cette photo, je vais la mettre dans mon séminaire, il faut que je la retrouve, c'est mon premier stand, mon premier business, ça fait vraiment, c'est ridicule, tu vois, tu te dis ça, tu as peur, tu as peur, mais j'y suis allé quand même, bon, je vais vous raconter cette histoire, quand j'étais dans cette galère de la neige, bon, et donc, je faisais un stand, et bref, j'étais sur le marché, et je ne pouvais plus faire le marché, pour X raisons, je n'avais plus rien, plus de marché, donc il fallait bien que je me débrouille, et j'avais mon fournisseur, qui continuait à me fournir, et voilà, et du coup, j'avais trouvé un, une sortie, une sortie, j'étais à Ikea, voilà, Ikea, et je me suis dit, incroyable, ce monde qu'il y a devant chez Ikea, il y a du monde qui va tout le temps, ça rentre, ça sort, il y a des, bon, bref, et je me suis dit, purée, je vais vendre mon pain ici, tu vois, il y a des gens qui passent toute la journée, je vais m'installer, je vais mettre une table, poum, une table des traiteaux, une table, une nappe, un parasol, et puis, et puis je vais commencer à bosser, tu vois, et j'ai fait ça, vraiment, j'ai eu le culot de faire ça, je ne vais pas vous mentir, sans autorisation, rien, j'y suis allé vraiment à l'arrache, j'ai pris, j'avais mon petit véhicule, j'ai ouvert, j'ai dit, allez go, il faut que je le vende, sinon je vais tout, je vais tout mettre à la poubelle, et je vais perdre de l'argent, quoi, et bon, pour le coup, j'ouvre mon truc, allez, on y va, et je lui ai dit, j'espère que je ne vais pas me faire emmerder par les flics, ben pas vraiment, et j'ai mis mon stand, il faisait froid, déjà il faisait froid, tu vois, il faisait froid, attends, je vais y venir, pour l'histoire de la neige, ça arrive, il y a un peu de suspense, et j'installe tout ça, mes pains, c'est des gros pains en fait, je vendais des gros pains, des pains énormes, comme ça, des pains d'un kilo, deux kilos, que je vendais à la coupe, d'accord, avec une balance, je coupais les pains en morceaux, et je les vendais au poids, le gars il venait, le client il vient, il dit, le pain était magnifique, pain de campagne, ou le vin, il se garde très bien, enfin voilà, très bon, vraiment le pain à la française, tu vois, et donc je mettais mon stand, mon truc c'était un peu à l'arrache, c'était un peu rustique, tu vois, mais ça plaisait quand même, rustique, et je posais mes pains là-dessus, dès que j'ai commencé à poser mes pains, à peine j'ai fini, il y a un client qui arrive, il veut un truc coupé, je le coupe, à peine j'ai fini de, les gens ils venaient, ils m'achetaient mes produits, j'ai dit, c'est incroyable cette histoire, et comme ça, j'ai épuisé tout mon stock en quelques heures, ah j'ai dit, waouh, incroyable cette histoire, j'ai tout remballé, j'avais plus rien, j'ai tout vendu, impeccable, super, j'ai dit, bah le week-end d'après, parce que c'est le week-end de la semaine, il n'y avait personne, il ne laisse tomber, il fallait y aller le samedi-dimanche, samedi j'y vais, j'ai dit, je vais retenter, j'y vais, poum, je remets mes affaires dessus, mes pains et mes machins, et là, et rebelote, et les clients ils s'arrêtent, et ils viennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et donc, c'était en hiver, et une fois, je ne te dis pas, waouh, la saison de la neige arrivait, j'ai installé mes trucs, et là, la neige, ça tombe fort, purée, j'avais froid, mais tu sais, j'avais hyper froid, et pourtant, j'avais des gants, le truc, le machin, et je me rappelle, un SDF, il est vu me voir, tranquille, tu sais, genre mode cool, en plein froid, il m'a dit, tu sais quoi, je vais te donner une astuce, pour pas que tu es froid, tu sais où j'avais froid, aux extrémités, aux doigts, et aux pieds, parce que j'étais au sol, toute la journée, dans un, en fait, c'était un, pas un terrain, mais c'était un truc, merci pour les likes, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup, j'adore les likes, les cœurs, c'est, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir, ça, ça, ça me plaît beaucoup, merci beaucoup, et, et pour le coup, j'avais très froid aux pieds, j'espère que cette histoire, vous, vous, vous emmerde pas trop, et, donc, j'avais froid aux pieds, et le SDF, il vient, il me dit, je vais te rendre service, et tu vas voir, ça va beaucoup te plaire, et, j'y croyais pas, tu sais, le SDF, bon, il était pas propre, et tout, mais, il m'a dit, tu sais, tu prends du journal, je vais te donner du journal, tu mets du journal dans tes chaussures, et, t'auras, t'auras, t'auras un charme, et moi, je suis pas un SDF, je vais pas me plier, à des trucs de SDF, quand même, tu vois, j'avais une certaine, tu vois, un certain, tu vois, voilà, j'avais une idée sur moi, que je voulais pas être un SDF, tu sais, bon, bref, bref, et j'ai donc, j'ai dit, allez, j'ai tellement froid, je m'en fous, je vais mettre cette purée de, cette purée de journal, j'ai mis du journal, autour de ma chaussette, que j'ai mis dans la chaussure, et incroyable mais vrai, j'avais moins froid au pied, incroyable, et après, une autre astuce, m'a été donnée, tu mets une palette, directement, au-dessus, enfin, tu marches sur la palette, ça t'as pas de contact avec le froid, là, magnifique, tu vois, voilà, et donc, il m'est arrivé de travailler, dans des conditions météo, incroyables, sous la pluie, dans le vent, c'était affreux, 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 il y a des moments, c'était vraiment affreux, mais tu vois, j'ai beaucoup appris, en fait, j'étais tout seul, tout seul, en le sens où, je venais avec mon petit camion, j'ai commencé avec un camion, un camion pourri, je l'ai acheté, c'était un trafic, Renault, j'ai acheté 1500 euros, pourri, dans le sens, il rouillait partout, parce que j'avais pas de moyens, j'avais rien, j'avais pas de sous, j'ai réussi à avoir 1500 euros qu'on m'a prêté, j'ai acheté ce véhicule, j'ai galéré au début, j'ai trouvé un fournisseur qui m'a planté direct, il m'a planté direct, j'ai été faire un marché au tout début, parce que j'ai changé de produit, au début je voulais faire du pain, après j'ai fait de la confiserie, j'ai vendu des bonbons, en fait, de la confiserie, que j'ai acheté, en plus j'en ai acheté plein, j'étais con, parce que j'ai acheté un stock de folie, j'ai acheté des cartons entiers, j'ai fait le marché, ça a pas marché du tout, ça n'a pas fonctionné du tout, ça a carrément fait un flop, et ça m'énervait, parce que tous les gens en face de moi, ils travaillaient, et moi j'étais là, en mode, j'étais en mode là, j'avais la honte, tu vois, je me suis installé avec mes produits, et je ne les vendais pas, et en plus j'avais un stock de folie dans le camion, que je n'arrivais pas à me débarrasser, j'ai vraiment, j'avais la honte, et je me suis dit, ça n'a pas mal, voilà, qu'est-ce que je vais faire quoi, je ne vais pas retourner travailler, non, je voulais vraiment faire quelque chose de moi-même, tu vois, et puis voilà, j'étais un peu dans la galère en fait, il fallait trouver une solution, sinon j'allais péricliter, j'allais devoir des sous, et j'allais être obligé de retourner au boulot, un jour je vous raconterai un autre truc, mais c'est un peu plus personnel, je ne sais pas si je pourrais le raconter, parce que c'est trop, je le marquerai dans un bouquin, je ne peux pas tout dévoiler les amis, je ne peux pas tout dévoiler, mais ça c'est un truc que je peux dévoiler, il n'y a pas trop de soucis, mais je suis vraiment parti de très loin, de très très loin, si je vous disais ce que j'avais fait, vous seriez fou, alors il faut savoir que quand vous êtes un peu au pied du mur, c'est là que vous commencez à trouver les solutions, bref, et donc là j'ai repéré un endroit, super, pareil, même histoire Ikea, machin, et c'est ça, je ne sais plus si c'est vraiment ça, je crois, l'histoire que je l'avais racontée, peut-être, et j'ai ce stand-là, j'ai cette photo, qui est vraiment, pour moi c'est un souvenir, c'est une émotion en fait, tu vois, que je ne peux pas procurer, enfin je ne peux pas transmettre, parce que c'est une émotion, c'est une émotion qui me rappelle des souvenirs, mais je vais quand même trouver cette photo pour la, j'ai envie de la mettre pendant le séminaire, bref, et tout ça pour te dire que voilà, j'ai commencé avec rien du tout, zéro, j'ai commencé de rien du tout, et en plus à l'époque, je n'avais pas cette éducation financière, où je n'avais pas l'esprit d'investissement, bref, tout ça pour te dire que tu peux commencer de zéro, moi le premier, j'ai commencé de zéro, je n'avais rien du tout, je n'avais que dalle, je n'avais pas rien, j'avais moins que rien, tu vois, c'est-à-dire que j'étais à découvert, tu vois ce que je veux dire, à l'époque, j'étais tout le temps à découvert, toujours dans le rouge, à la fin du mois, toujours à moins, tu vois, il n'y avait aucun budget, aucune gestion, je ne savais pas comment ça marchait, et l'argent il arrivait, tout de suite il était bouffé, tu vois, mes parents ne m'ont pas appris à gérer mon argent, c'est après que j'ai compris qu'il fallait que je le fasse, parce que la solution n'était pas bonne, tu vois, donc bref, tout ça pour te dire, je raconterai un peu plus, ma vie, si ça vous intéresse, pour vous donner un peu d'inspiration, mais voilà, je n'ai pas hérité, on ne va pas donner d'argent, je n'ai pas, voilà, pour te dire que, pour en arriver là, où je suis moi aujourd'hui, je n'ai pas atteint les milliards non plus, mais tout ça, c'est passé par de l'apprentissage, par de la compréhension, c'est du travail, tu vois, c'est aussi avoir du, parce que le courage, vous en avez vous aussi, le courage, la motivation, tout ça, vous en avez, mais ça passe par de l'investissement en vous, c'est de l'investissement, il faut que vous fassiez pour vous, pour que ça puisse être bénéfique pour vous, et pas pour quelqu'un d'autre, on passe tellement de temps à s'occuper des autres, qu'on en oublie de s'occuper de soi, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, voilà Christophe, merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup d'être présent dans ce live, c'est un live que j'aime bien, c'est un live décontracté, voilà, c'est un live cool, à la cool, où je peux vous donner mes expériences, qui peuvent vous inspirer, j'espère que ce format vous plaît, parce que c'est aussi un nouveau format que je donne, et pour mercredi, ce mercredi, pour ceux qui le veulent, là je vais vous donner un format, peut-être un peu dans le même principe, mais il y aura des précisions, voilà, des choses plus précises, que je vais vous apporter, des clés, des solutions, des conseils précis, des choses qui vont beaucoup vous aider, donc là il faudrait être au rendez-vous, quelques échantillons de sujets, que j'aborde pendant le séminaire, certains, pour ceux qui sont là, peut-être quelques-uns connaissent déjà, les sujets que j'aborde pendant mon séminaire, ou déjà des personnes ont eu l'expérience de venir, ben voilà, si vous avez eu l'expérience de venir, et que ça vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez, voilà, cette contribution que vous pouvez faire, pour m'aider, on va dire, c'est, voilà, si ça vous a plu, ben vous pouvez l'exprimer, en général, je pense que ça plaît, et puis, et voilà, c'est l'occasion d'apprendre des choses, tu vois, voilà, donc si vous voulez mettre quelques commentaires, avant qu'on finisse, je vais essayer de passer la barre des deux heures, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, voilà, encore trois minutes, et après ça fera, ça fera deux heures de live, en tout cas, voilà, c'était un vrai plaisir, je pense que je vais peut-être, effectivement, merci pour tout, ou les personnes qui sont encore là, de me proposer, de vous partager mon expérience personnelle, parce que je sais que c'est très inspirant, ça peut vous aider, ça va vous aider, merci les cœurs, les likes, j'adore, allez-y, vous pouvez vous éclater, ça fait plaisir, ça compte dans l'algorithme de Facebook, tu vois, et merci Mason, Mason, tu viens samedi, oui, de toute façon, on est en train de dire que tu vas venir samedi, donc tu vas venir samedi, Mason, tu es déjà venu samedi, mais tu peux venir, les gens qui sont venus déjà au séminaire, peuvent revenir au séminaire, parce que, je vais vous dire un truc, la répétition, la répétition, et c'est très important, j'avais une phrase que je ne l'ai plus dans la tête, la répétition, dans tout projet, dans toute activité, c'est ce qui va vous permettre de progresser, c'est-à-dire, la répétition, c'est de revoir, de refaire, de se remettre dans les sujets, même si on connaît le sujet, ça va vraiment vous aider, donc si vous êtes déjà venu, revenez, parce que vous allez avoir la même chose, mais mise à jour, un peu, et le fait de revoir, ça a vraiment percuté, vous allez vraiment voir peut-être une différence, par rapport à ce que vous avez vécu au dernier séminaire, venez à ce séminaire si vous êtes déjà venu, venez à ce séminaire si vous n'êtes pas venu, venez à ce séminaire si vous avez vraiment envie de passer à l'action, réagir et pas subir, venez à, tout à fait, mise à jour, comme je disais pour retour, se mettre à jour, c'est très important, votre téléphone, il se met à jour, vos ordinateurs, ils se mettent à jour, tout ce qui est autour de vous, se met à jour, mais vous, vous n'avez pas l'autorité de vous mettre à jour, pour justement, ben voilà, peut-être, aller dans une opportunité, tu vois, et du coup profiter, profiter des opportunités qui sont, qui s'offrent à vous, tu vois, oui effectivement de se ressourcer, parce que c'est un moment où on va se ressourcer, tu vois, c'est un moment où vous allez réfléchir, vous allez, vous allez aussi, prendre conscience de choses, vous allez prendre du recul, vous allez avoir les interrogations, vous allez avoir aussi avec d'autres personnes, tu vois, c'est l'occasion ou jamais, de prendre du temps pour vous, et ça va vraiment beaucoup vous apporter, de venir pendant, pendant ces moments où je, où je donne du temps, c'est toute une matinée, si je peux donner quelques conseils, là tout de suite en live, venez avec quelque chose à boire, d'accord, pour vous hydrater, venez avec des petites choses à grignoter, c'est-à-dire dans l'idéal, c'est des graines, par exemple des amandes, des noisettes, des choses, tu vois, qui soient bonnes pour votre santé aussi, prenez ce que vous voulez, mais tu vois, un petit truc à grignoter, pour vous redonner un peu de peps, de l'eau, ok, sur place, il y aura de quoi écrire, et il y aura des carnets, enfin des carnets et des stylos, mais si vous voulez, venez avec votre carnet et votre stylo, c'est vraiment l'idéal, parce que vous allez repartir avec, vous allez prendre des notes, ces notes vont vous servir après, d'ailleurs je préconise, je conseille fortement, j'oblige personne, mais il faut prendre des notes, d'accord, prenez des notes, faites des dessins, faites comme vous voulez, mais faites des notes, ça va beaucoup vous aider, il y a plein de conseils que je donne sur place, mais c'est des trucs que je peux vous donner tout de suite, et voilà, le conseil que je vais vous donner, c'est de venir, évidemment, il faut absolument venir, parce que c'est important d'avoir cette énergie, tu vois, en live c'est super, en vidéo c'est très très bien, mais en réel, il y a quelque chose, tu vois, il y a une vibration, il y a un truc, qui fait que ça va vraiment vous, ça va vous décoincer, et moi j'ai des méthodes, j'ai des solutions, qui vont vraiment vous permettre de vous poser les bonnes questions, de repartir de là, avec, tu vois, des idées, des rencontres aussi, on peut faire des rencontres, on peut connaître des personnes, on peut être surpris aussi, de voir des sujets, enfin voilà, c'est vraiment l'occasion, merci Teporotou, merci beaucoup, merci, allez-y, voilà, donc tu vois, tu peux même revenir, si tu as l'occasion de revenir, Teporotou, ce sera avec plaisir, parce que tu es déjà venu, si je ne dis pas de bêtises, ben oui, tu l'as dit, des fois, je débloque, donc voilà, pour les personnes qui sont vraiment intéressées, ben voilà, vous pouvez m'envoyer un message, en MP, et puis je vous enverrai un lien, pour vous inscrire, d'accord, vous pouvez venir aussi à deux, vous pouvez venir, c'est sympa de venir à deux aussi, et puis n'hésitez pas à venir télécharger, je vous offre ce e-book, ce livre de 53 pages, 53 pages de bonheur, qui vont pouvoir vous donner l'opportunité de connaître aussi, le fonctionnement de l'entreprise, d'accord, pour ça, c'est simple, tu cliques sur le commentaire qui est marqué, tu vois, danidana.machin, lornybox.com, d'accord, et puis, merci de me suivre, merci beaucoup, c'est du temps que vous consacrez aussi, vous passez du temps, pour certains, ceux qui sont avec moi, c'est vraiment un plaisir, donc déjà, je vais remercier toutes les personnes qui ont déjà réservé leur place, les personnes qui me suivent déjà depuis le début, et puis, ouais, c'est l'heure du dodo, donc je vais vous laisser, merci, ouais, c'est vraiment, il faut savoir s'arrêter aussi, moi j'ai tellement envie de vous dire de choses, de partager, de donner du temps, que je resterai avec vous pendant des heures, donc n'hésitez pas à venir mercredi en live, que je prévois ce live, ce mercredi à 18h30, venez au séminaire si vous avez l'occasion de pouvoir venir, posez-moi vos questions si vous en avez, et puis je vais vous dire à très bientôt, merci beaucoup, Manutea, merci, merci pour tout, merci Mason, merci toutes les personnes qui sont encore là, merci aux personnes qui sont de passage, qui sont venues là, ça fait quand même quelques temps qu'on est en live, vous allez voir, je vais vous donner tout ce que je sais, toute mon énergie, mon engagement, tout ce que j'ai appris, mes expériences, je vais vous apporter tout ça pendant le prochain séminaire de ce samedi, si dans quelques jours, on va passer un bon moment, n'hésitez pas, vous allez voir, ça va vous plaire, et puis voilà, donc je vais vous dire, pour finir, très belle soirée, à très bientôt, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, vous connaissez, j'ai ouvert aussi il y a quelque temps une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur cette chaîne YouTube, vous abonner, parce que le fait de vous abonner, et de mettre la petite cloche, la notification, vous allez avoir, les vidéos qui vont être, les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne, d'accord, et vous allez voir, je fais des trucs à ma façon, à ma sauce, et c'est sympa, c'est plutôt, voilà, c'est amusant, il n'y a rien de, moi j'aime bien faire les choses sérieuses, sans se prendre au sérieux, donc voilà, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, en interview, un peu dans, voilà, j'ai envie d'innover, bon j'ai fait une vidéo récemment, sur ma chaîne YouTube, et puis voilà, je m'amuse un peu, et donc n'hésitez pas, à aller sur cette chaîne, Instagram, TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux, j'essaye d'y être, et puis voilà, donc à très bientôt, je vous dis bonne nuit, bonne soirée, prenez soin de vous, et puis vous savez, pour finir, je vais vous dire un truc, il y a un truc à faire, c'est agir, vite, pas à l'année prochaine, c'est maintenant, donc voilà, merci encore, à très bientôt, passez à l'action, allez-y, vous en êtes capables, faites-vous confiance, à très bientôt, salut, nana, salut, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501